Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Émilie, vous m'entendez encore ? Tout est bon ? D'accord. Mais je vais démarrer, puisque le direct a déjà commencé sur YouTube. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence inédite sur le profilage criminel du tueur en série Ted Bundy, où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Émilie Tibatz, auteure de plusieurs ouvrages sur les tueurs en série. Alors, avec les étudiants en formation d'expertise criminelle et profilage, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous analysons le profil des auteurs d'homicides multiples. Donc, nous avons distingué les tueurs de masse, les tueurs en série, les tueurs à la chaîne. Nous avons étudié également les différentes typologies existantes, avec les tueurs organisés, désorganisés. Nous avons également étudié la typologie motivationnelle, qui classifie les tueurs en série selon le mobile de leur crime. Et durant ces quelques semaines de formation, nous avons bien compris qu'en fin de compte, les tueurs en série ne sont pas tous fous, au sens psychiatrique du terme. Du côté de la psychopathologie, nous avons mis en exergue le chevauchement de différents ingrédients, qui ont une pondération variable selon l'auteur des crimes sériels. Ainsi, nous avons pu, en fin de compte, décortiquer certains de ces ingrédients, comme par exemple la psychopathie, qui est appelée aujourd'hui le trouble de la personnalité antisociale, les angoisses psychotiques, la perversion narcissique de caractère, la perversion sexuelle. Du côté de la psychanalyse, nous nous sommes appuyés sur plusieurs théories, comme celle, bien sûr, de Freud, qui est en fin de compte le père fondateur de l'approche psychocriminologique. Il nous lèguera justement certaines thèses sur les deux topiques, sur les mécanismes de défense, sur l'inconscient du crime. Nous avons également celle de Lacan, avec la forclusion du nom du père et l'aliénation par l'autre. Nous avons également la fameuse théorie de Bolby et sa théorie de l'attachement, c'est-à-dire son hypothèse de carence affective précoce. Nous avons également Vinicott et son hypothèse de déprivation, c'est-à-dire la dépossession chez l'enfant de l'objet du premier attachement. Et enfin, nous avons également vu la théorie de Klein et son hypothèse de la défaillance du surmoi qui serait à l'origine de tendances criminelles. Alors, aujourd'hui, tous ces apports conceptuels nous aident clairement à mieux comprendre le passage à l'acte criminel. Cependant, il est intéressant de toujours ouvrir son champ d'application et d'élargir son champ de vision avec l'écoute de différents intervenants travaillant sur ces questions, justement. C'est pourquoi j'ai invité Émilie Tibatz pour nous partager justement sa réflexion, son expertise sur la question de l'agir criminel sériel et plus précisément sur celui du célèbre tueur en série Ted Bundy. Alors, entre quête identitaire trouble de la personnalité antisociale, clivage du moi et polymorphisme infractionnel, Ted Bundy, auteur de crimes en série systémiques, a agi selon une motivation et un mode opératoire spécifique que nous allons justement aborder aujourd'hui grâce à l'extraordinaire travail de Émilie Tibatz. Alors, avant de laisser la parole à Émilie Tibatz, je rappelle quelques règles techniques parce que nous sommes en live, je vous le rappelle, directement sur la chaîne YouTube de l'ActuPsy. Je rappelle aux étudiants qui sont connectés sur leur plateforme e-learning que s'ils ne souhaitent pas apparaître à l'image qu'ils éteignent simplement leur caméra. Donc ça, c'est pour des questions de droit à l'image, bien sûr. Je rappelle aux étudiants qui sont connectés présentement de bien éteindre leur micro pour justement ne pas interrompre Émilie qui va intervenir durant ces prochaines heures mais vous pourrez bien sûr réactiver le micro lors du temps d'échange à la fin de son intervention. Alors, je vous laisse donc entre les précieusement de notre intervenante du jour Émilie Tibatz qui saura vous faire voyager durant ces deux prochaines heures dans les méandres de l'agir criminel de Ted Bundy. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci Camille pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Parfait. Je vais pouvoir partager mon écran. Alors, hop. Ça ne fonctionne plus, bien sûr. C'est pas drôle. C'est pas drôle, non. S'il n'y a pas de problème technique, c'est pas drôle Émilie. Voilà, comme la fois dernière. C'est ça. C'est ça. Hop. Partager. Hop. Je vais lancer le diaporama. Hop. Normalement, vous voyez bien mon diaporama avec écrit « Les tueurs en série ». On le voit bien. Tout est correct. Parfait. Hop. J'enlève tous les petits trucs techniques. Voilà. Alors, je vais d'abord me présenter, moi, pour commencer. Présentation rapide. Je m'appelle Émilie Tibatz. J'ai 46 ans. Je suis la créatrice du site « Tueurs en série.org » qui existe depuis fin 2021. Je crois d'ailleurs que le portrait de Ted Bundy était le premier que j'avais publié. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au phénomène des tueurs en série. Alors, je ne dis plus, Camille, je crois que tu ne l'as pas précisé. Je n'ai pas de formation en psychologie, en criminologie, quoi que ce soit. Je suis, comme je dis toujours, une raconteuse d'histoires. Par contre, j'aime que mes histoires soient bien rencontées. Et tous les portraits que j'ai écrits sur le site et les livres que j'ai publiés sont basés sur des faits réels et des choses que j'ai vérifiées. j'ai pas mal lu d'ouvrages, de documents, regardé des documentaires, etc., pour mieux comprendre le phénomène des tueurs en série. Et j'ai publié effectivement trois ouvrages. Le premier, c'est « Science forensique et psychologie criminelle aux éditions sans détour », qui s'intéressent à l'histoire du profiling des tueurs en série des scientifiques médicaux légales. Le deuxième, c'est « Tueurs en série, 41 portraits de Serial Killers » qui reprend les portraits que j'ai publiés sur mon site. Et « UK Serial Killers », c'est un livre qui a été publié chez Ring en 2019 et qui présente les dizaines de tueurs en série, les pires tueurs en série du Royaume-Uni. Non ? Trop vite ! Voilà, un seul bouton. Donc, ma présentation va se diviser en trois parties. La première partie qui va être la plus large, je vais vous parler de Ted Bundy, que j'appelle un tueur en série typique. Les Américains ont dit « Poster Boy of the Killer ». Ça veut dire un cliché ambulant, en fait. Vraiment, c'est le tueur en série dans toute sa... J'allais dire, ça se mendeur sûrement pas dans toute qu'il a de plus affreux. Ensuite, on va parler un peu des clichés que la plupart des gens ont sur les tueurs en série, notamment, ils sont tous fous. Non, pas du tout. Et puis, on terminera sur les propres mots de Ted Bundy pour définir ses crimes qui permettent de beaucoup mieux de très bien comprendre d'ailleurs sa psychologie et pourquoi il tue. Mais comme je le disais, je suis une raconteuse d'histoires donc je vais commencer par vous raconter une histoire. Nous sommes donc à Murray, dans l'Utah, aux États-Unis, le vendredi 8 novembre 1974. Comme vous pouvez le voir sur les images, Murray, c'est une petite localité qui est située... Émilie, je vous coupe. En fait, le diaporama ne se lance pas. On est sur la première page, les tueurs en série. Donc le diaporama n'a pas dû se lancer, je pense. Au temps pour moi. Attendez, je recommence. Dommage de ne pas voir les images. Oui, je suis navrée de vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, super. Là, on voit très bien. Super. Ah d'accord, je ne connais pas bien Zou. Désolée. Donc nous sommes à Murray dans l'Utah qui est une petite ville à côté de Salt Lake City entourée de montagnes. On peut y faire du ski. C'est magnifique. Et c'est le genre de petite localité où on sent sécurité, on est loin des grandes villes, il n'y a pas beaucoup de criminalité. Et ce vendredi 1974, nous sommes au centre commercial Fashion Place Mall en fin d'après-midi où une jeune femme qui s'appelle Carol Darange va faire des courses. En fait, il y a plusieurs anniversaires dans sa famille et elle va au centre commercial pour acheter des petits cadeaux tout simplement. Elle est occupée, elle est préoccupée. Est-ce que tel cadeau, ça va aller ? Elle fait plusieurs boutiques dans tout le centre commercial qui est très fréquenté, il y a beaucoup de monde et elle ne se rend pas compte qu'un homme est en train de l'observer. D'ailleurs, il l'a observée depuis qu'elle est sortie de sa voiture sur le parking. Elle est tout à fait son genre de fille, elle est grande, elle est brune, elle est mignonne, elle est mince. Il la laisse vaquer à ses occupations et puis quand il voit qu'elle est bien occupée, il s'approche d'elle et il engage la conversation. Il dit, bonjour, je m'appelle l'officier Roseland, madame, j'ai besoin de votre aide, vous avez bien une Chevrolet Camaro ? Son cœur s'arrête. Oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien telle immatriculation pour votre voiture ? Oui, il y a un voleur qui a essayé de rentrer dans votre voiture, madame. Son cœur s'arrête, elle travaille depuis un petit moment pour se payer cette voiture, elle en a besoin pour aller au travail, c'est son bien le plus précieux. Donc, si on lui a volé ou cassé sa voiture, pour elle, c'est terrible. Donc, elle va suivre l'officier Roseland qui lui dit, venez, on va sur le parking, on va voir dans quel état est votre voiture. L'officier Roseland, c'est un jeune homme qui a l'air bien sous tout rapport, il a une moustache, je lui fais un petit peu en bataille, mais bon, c'est les années 70, pas plus surprenant que ça. Elle le suit sans trop faire attention, elle est surtout préoccupée par sa voiture, mais quand même, elle se dit, il est officier de quoi ? Il est policier ? Il est agent de sécurité du centre commercial ? Il a une veste qui ressemble plus à un costume, il n'a pas de bottines, il a des chaussures vernis, peut-être le costume qu'on a donné aux agents de sécurité du centre commercial, bon, elle ne s'en préoccupe pas plus que ça. Ils arrivent sur le parking et elle se rend compte assez rapidement que sa voiture n'a rien. Elle est soulagée. L'officier Roseland fait le tour de la voiture, il regarde à peine dedans, il n'a pas l'air très professionnel, il est quand même un petit peu bizarre ce type et à bien y réfléchir, elle ne se souvient pas, il a juste dit officier Roseland, il n'a pas dit s'il était policier ou agent de sécurité. Donc, elle lui demande de voir sa plaque, il ricane, elle fonce les sourcils et il devient très sérieux, madame, c'est important, mon collègue a sans doute intercepté l'individu suspect, il prend un ton très officiel, très sérieux. et face à ce ton, elle se dit, peut-être que je ne devrais pas douter, on parle effectivement comme un policier et il ajoute, je suis désolée de vous faire perdre votre temps mais vraiment, il faut que vous me suiviez, il faut que vous portiez plainte contre cet individu. Elle dit, ma voiture n'a rien, il n'y a même pas une vitre cassée, rien ne manque, non, je ne vais pas m'embêter. Ah si madame, c'est important, il faut que vous compreniez, ce genre d'individu sévit souvent sur le parking, les gens ne veulent pas porter plainte, ils ne sont pas très civiques, c'est mal, ils font preuve de laxisme, si vous ne portez pas plainte, il pourra recommencer, enfin bon, il sort tout un discours et Carol Dallange, qui est une jeune femme bien élevée, dirons-nous, ah bah oui, effectivement, vous avez raison, tout à fait, je vous suis. On va retourner dans le centre commercial, mon collègue doit y être avec le voleur, on va pouvoir porter plainte. Elle le suit. Et il cherche dans le centre commercial, pas de collègues, pas de voleurs. Évidemment, il fait mine de chercher un collègue qui n'existe pas. Et puis il lui dit, ah bah mon collègue n'est plus là, il est sans doute retourné à la sous-station de police, qui est située de l'autre côté du bâtiment. Oh, j'ai laissé mon toki-woki dans la voiture, c'est pas grave, c'est juste derrière, on va y aller. Il a probablement déjà commencé la procédure. Carol Dallange ne dit rien, il le suit, il commence à faire sombre, la nuit tombe peu à peu, il pleut vide, et la sous-station est située en fait juste à côté d'une laverie automatique. L'officier Roseland choisit une porte, elle est fermée, oh je suis désolée de vous ennuyer mademoiselle, il a dû l'emmener au commissariat central de police, il faut vraiment que vous m'accompagniez, on va porter plainte avec moi, et il avance vers sa voiture. Et là, Carol Dallange se dit quand même un peu bizarre ce type, côté d'une laverie automatique, une sous-station de police, je vois rien du tout, il lui dit vous pouvez me montrer votre plaque s'il vous plaît ? Il sort un portefeuille avec une plaque un peu dorée, il lui montre comme ça très en vitesse, il la remet dans sa poche et il avance vers sa voiture. Et sa voiture n'est pas une voiture de police, lui-même une voiture qui fait très sérieux, c'est une vieille Volkswagen un peu miteuse avec un teinturbeige qui s'écaille par endroits, laisse apparaître la rouille, ça n'a vraiment rien d'une voiture de police. Il y a des trucs bizarres qui apparaissent sur mon écran, excusez-moi. Et elle se dit quand même c'est un peu bizarre cette histoire, il me dit que son collègue n'est pas là, il me dit qu'il y a une sous-station de police, une vieille guimbarde, et elle essaie de se convaincre elle-même que non, 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 c'est normal, peut-être que c'est sa voiture personnelle, peut-être qu'il travaille sous couverture comme dans les films. Et puis tout de même, elle a un doute, mais elle va quand même rentrer dans sa voiture. Parce que, sans hésiter, lui, il rentre dans la voiture, il se penche pour ouvrir la portière du côté passager et il lui dit montez dans la voiture, mademoiselle. Et là, je crois que c'est intéressant de faire une petite pause, parce que vous devez être en train de vous dire qu'il y a quand même un peu bébête cette fille, le type, il n'a pas d'uniforme, il ne lui montre pas vraiment une plaque, il a une voiture, une vieille guimbarde, il la baradine à sa place, moi je pars en courant. Et bien, c'est intéressant toujours de s'intéresser au tueur, mais c'est aussi intéressant de s'intéresser à la victime. Pourquoi est-ce qu'une victime devient une victime ? Carol Daronsch, elle a 19 ans, elle est à peine sortie de l'adolescence, elle est encore mineure, parce qu'à l'époque, dans l'Utah, on peut conduire à 16 ans, mais on est majeur à 21 ans. Et puis surtout, l'Utah, c'est l'état des mormons. Et ça, le tueur le sait très bien, les mormons éduquent, dans la religion mormone, on dit aux femmes que les hommes sont supérieurs aux femmes, et qu'elles doivent écouter les hommes et leur obéir. Et Carol Daronsch, en plus, elle fait partie d'une famille assez stricte à ce niveau-là, on lui a appris qu'il faut respecter l'autorité et encore plus l'autorité des hommes. Donc même si au fond d'elle, elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, son éducation et sa personnalité timide font qu'elle va rentrer dans cette voiture. Elle monte dans la voiture, elle n'est vraiment pas rassurée, elle hésite encore un quart de seconde, il se penche vers elle, il tire la ceinture de sécurité pour qu'elle mette sa ceinture de sécurité, vous la mettez, c'est important, et là, elle se rend compte qu'il sent l'alcool. Et elle tend la main vers la poignée de la portière pour l'ouvrir et partir, sauf que la voiture démarre. Et elle se dit là, j'ai vraiment eu tort de monter dans cette voiture, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Elle réfléchit à 15 000 km heure, elle se dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux essayer de sortir de la voiture, mais si je sors de la voiture, on est en train de rouler, je vais me faire très mal, je vais peut-être me casser quelque chose. Elle se rend compte qu'en fait, la route qu'il suit ne va pas du tout vers le commissariat central, qu'il va dans une zone résidentielle, elle se tourne vers lui complètement affolée, et à ce moment-là, il pile à mort, la voiture s'arrête, elle ne comprend pas ce qui se passe et il se jette sur elle littéralement en essayant de l'attraper au cou, en essayant de la frapper, il y a un coup de poing qui part et qui heureusement va frapper la tête du siège plutôt que sa tête à elle, elle le griffe, elle hurle, elle essaie de se défendre, elle entend un clic, elle se rend compte qu'il lui a mis une menotte autour du poignet, elle continue à hurler, elle essaie de le repousser avec les bras, avec les pieds, elle appelle à l'aide, elle voit quelque chose, en fait, il a un pied de biche à la main, il essaye de la frapper à nouveau, il la rate, heureusement, il continue à se battre, elle arrive à nouveau à le griffer aux mains, aux poignets, aux coups, elle entend un deuxième clic, son cœur s'arrête, elle se dit, il m'a mis les menottes, je n'ai plus réussi à me défendre, elle regarde son poignet et heureusement pour elle, par miracle, la deuxième menotte, il l'a mis au même poignet, il s'est trompé. Pendant un quart de seconde, il est interloqué, il ne sait plus grand quoi faire, elle en profite, elle se jette sur la poignée de la portière passager, elle l'ouvre, elle se jette dehors, elle se tord la cheville, elle a des hauts talons, elle court, elle court, elle court, elle court pour sa vie, elle ne cherche pas à comprendre, évidemment, lui derrière, il descend avec son pied de biche et heureusement pour elle, par miracle, elle tombe sur une voiture avec des personnes d'un certain âge, elle se jette littéralement sur le capot et elle ne cherche pas à comprendre, elle ouvre la portière passager, elle se jette à l'intérieur, sur les genoux même d'une dame, en hurlant, en pleurant, au secours, il veut me tuer, il veut me tuer, heureusement, ce sont des gens adorables qui ne cherchent même pas à comprendre, ils referment la portière, ils partent et ils vont vers le commissariat central. Carol D'Aaronge est sauvé. Un criminel classique, excusez-moi, on se dirait, elle va sûrement aller porter plainte à la police, d'ici quelques minutes le quartier va grouiller de policiers, je ne vais surtout pas rester là, il faut que je file, je vais rentrer chez moi, je fais profil bas, je me fais oublier et d'ici quelques semaines je trouverai une autre victime. Sauf que Ted Bundy n'est pas un tueur comme les autres. Et Ted Bundy, c'est un drogué, si je puis dire, un drogué de violence, un drogué de sexe et surtout un drogué de pouvoir. Parce qu'il tue pour ressentir un sentiment de puissance absolue. Je décide qui vit et qui meurt. Il a déjà fait beaucoup de victimes auparavant et ce sentiment de puissance, il en a besoin. Comme je vous dis, c'est une drogue. Et il ne l'a pas eu ce soir alors qu'il avait décidé de l'avoir avec Carol D'Aaronge. Et s'il ne l'a pas eu avec elle, il aura avec une autre. Et donc, il redémarre sa voiture, il part, il dit, où est-ce que je peux trouver une autre victime ? Le centre commercial, c'était parfait, je ne peux pas y retourner, ce serait faux. Où est-ce que je peux aller ? Où est-ce que je peux aller ? Et dans le bazar qui est un peu sa voiture, il voit un Flyers. Et il se souvient que lors de ses pérégrinations, parce qu'il voyage beaucoup dans sa voiture pour trouver des victimes et pour trouver des lieux où abandonner ses victimes, il a vu qu'il y avait un lycée dans lequel il y allait avoir un spectacle musical. c'est à Bontifaux, à quelques kilomètres de là, c'est le lycée Vieux-Monts, et il se dit ce spectacle musical, parfait, il va y avoir plein de petites lycéennes, elles sont naïves, je vais réussir à les convaincre, peut-être des grandes sœurs qui sont un peu plus âgées, du moment qu'elles sont jolies, ça me va, je vais là. Il arrive à Bontifaux, il se garde dans une rue, il se calme, il se change, parce qu'il a l'habitude de tuer, donc il a tout prévu dans son coffre, il se change, il voit qu'il a des griffures sur la nuque, sur le cou, sur le menton, sur les poignets, donc il va mettre une veste, il va tirer pour cacher les griffures, il va relever le col pour cacher les griffures sur son cou, et puis surtout, il va enlever le siège avant de la voiture, du côté passager, il l'a déjà fait plein de fois, donc il a l'habitude, il a sa plaie de 10 dans le coffre, il enlève le siège passager, pourquoi ? Parce qu'il prévoit d'allonger là le corps de sa victime. Une fois qu'il a fait tout ça, il arrive au lycée Vieux-Mont, et puis il va se garer sur le parking du lycée, un endroit, le reste de la place qui est justement peu éclairée, il dit, c'est parfait, et il rentre dans l'auditorial. Et ses yeux sont rivés sur toutes les jeunes femmes qui sont là, les lycéennes, les adolescentes, il est très content, il regarde surtout celles qui sont isolées, qui n'ont pas de famille, et il repère une jolie brune qui s'appelle Rylan Shepard, qui est enseignante, en fait. Alors là, la photo date un petit peu, mais à l'époque, elle avait des cheveux longs, il aime beaucoup les brunes à cheveux longs. Elle est grande, elle est mince, elle est élégante, parfait, c'est tout ce qu'il aime. Et il s'approche d'elle, « Bonjour madame, est-ce que vous voudrez bien m'accompagner sur le parking pour identifier une voiture, s'il vous plaît, il y a un problème ? » Sauf que Rylan Shepard n'est pas une petite adolescente ni une jeune femme de 19 ans, c'est une enseignante, elle est mariée, elle ne se laisse pas faire, si je puis dire, elle lui dit, « Bon, écoutez-moi, c'est impossible, je suis en train de m'occuper du spectacle, j'ai autre chose à faire, je suis en train de tout coordonner, c'est déjà assez compliqué, on est en retard, en plus, revenez plus tard. » Et elle s'en va. Il reste un petit peu… Bon, ok. Il la laisse partir, et elle s'occupe des lycéens, mais elle se rend bien compte qu'il l'observe, il reste là, pas loin d'elle, là où elle va, il va, et elle le regarde. Il se dit, « Mais bizarre ce type, pourquoi il me poursuit comme ça ? » À l'entracte, elle est en train de s'occuper des lycéens, ils ont du retard, 20 minutes, 30 minutes de retard, et cet homme est à nouveau dans les coulisses. Il lui touche le bras, elle se retourne, surprise, et il lui demande à nouveau de le suivre dans le parking. Et puis, elle se rend compte qu'il regarde plus ses seins que ses yeux. Donc déjà, elle se dit, « Mais il fait quoi ce type ? » Et puis, brusquement, il tend presque la main pour lui caresser les cheveux, il lui dit, « J'adore vos cheveux. » Elle dit, « Mais c'est quoi ce type ? » Et elle s'éloigne, bégoutée, en disant, « Mais je ne sais pas ce que c'est que ce type, mais s'il est encore là à la fin du spectacle, j'en parle à mon mari, j'en parle à l'agent de sécurité, ce n'est pas normal. » Ted Bundy n'a pas réussi à convaincre Rylan Shepard de le suivre. Il reste quand même dans l'auditorium. Il reste debout, en haut des gradins. Il lui faut une victime. Il lui faut absolument une victime. Et pour lui, c'est de la chance. Pour une jeune adolescente, ce n'est pas de chance. Il y a une adolescente qui se lève et qui sort de l'auditorium. Cette adolescente, elle s'appelle Debra Kelt. Elle a 17 ans. Elle va à ce spectacle avec ses parents. Son père a été malade. Ça va mieux. Donc, ils se sont changés un petit peu les idées. Ils sont venus là en famille, sauf le petit frère qui a 14 ans. « Ouais, non, c'est nul, votre truc, c'est pour les bébés. » Il a été faire du roller avec ses copains. Et Debra, qui est une fille adorable, a dit « Non, mais vous ne l'inquiétez pas, il va faire du roller et puis quand le spectacle sera terminé, on ira le chercher. » Sauf que le spectacle, il a 20-30 minutes de retard. Et elle se rend compte que l'endroit, le centre de loisirs où il fait du roller ferme à 22 heures. Il va se retrouver dehors pendant 20 minutes, 30 minutes, tout seul à 14 ans. Ça l'inquiète. Elle a son permis, elle a le droit de conduire. Elle dit à ses parents « Ne vous inquiétez pas, je vais aller le chercher, il y en a pour 5 minutes, on revient, on regarde la fin du spectacle avec vous et puis après, on rentre à la maison. » Elle décide donc de laisser ses parents profiter du spectacle et elle va chercher son frère. Elle sort de l'auditorium, elle est brune, elle a des cheveux longs, elle est jolie comme tout, elle a une belle quadrine, donc évidemment, peut-être Bundy la suit. Elle, comme elle est préoccupée par ne pas arriver en retard pour aller chercher son frère, elle ne fait pas du tout attention au fait qu'il y a quelqu'un qui la suit. Elle se presse sur le parking, elle entend juste un bruit, elle se retourne et en fait, elle voit un type. Elle a un mouvement de recul et elle évite un pied de biche qui va faire un énorme bruit et un gros trou dans le toit de sa voiture. Elle hurle, mais malheureusement, le deuxième coup, elle se le prend en plein visage et elle s'effondre. Ted Bundy se rend compte que sa voiture, elle est garée une dizaine de mètres plus loin. Le diable est avec lui ce soir et donc, il la prend par les aisselles, il la tire jusqu'à sa voiture, il ouvre, il avait fait la place en enlevant le siège passager, il met des braquettes dans sa voiture, il la couvre avec une couverture, il ferme la porte. Et au lieu de partir tout de suite, il décide de revenir dans l'auditorium pour se créer un alibi. Il se glisse dans le premier siège qu'il trouve, mais ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est que sa chemise est sortie de son pantalon, il lui manque un bouton, il respire très fort parce qu'il a fait un effort, il a porté des braquettes, il a couru pour revenir au plus vite à l'auditorium. Donc les gens qui sont devant lui se retournent, il respire fort ce type, il respire tellement fort que Raeline Shepard elle-même se retourne et puis elle donne un coup de coude au type qui est assis à côté de lui, c'est son mari. Ouais, c'est lui le gars bizarre dont je te parlais. Ted Bundy se sent regardé, il voit bien qu'on l'observe, il se dit j'aurais pas dû revenir dans l'auditorium et il décide de filer. Il ressort de l'auditorium, il monte dans sa voiture et il fonce en trombant. Il va ramener des braquettes dans son appartement il va lui faire subir des choses affreuses et le corps de Debrakent en fait ne sera jamais retrouvé. Il admettra bien des années plus tard qu'il l'a abandonné dans un endroit désert, il y a beaucoup de parcs naturels et d'endroits déserts dans l'Utah à plusieurs centaines de kilomètres de Salt Lake City. Carol Daronsch évidemment elle va porter plainte pour son agression tentative de meurtre et les parents de Debra ils vont déclarer la disparition de leur fille et cette disparition va être tout de suite prise au sérieux parce que plusieurs jeunes femmes ont déjà disparu au Sourde de Salt Lake City dans les semaines précédentes et les policiers vont ratisser le lycée, l'auditorium, le parking, absolument tout et par miracle l'un d'eux va trouver une petite clé qu'il va ramener au commissariat central et l'enquêteur qui est chargé de l'agression de Carol Daronsch va lui dire oh attends donne-moi un petit peu cette petite clé parce que Carol Daronsch elle avait une paire de menottes qu'on a dû scier on va voir si cette clé de menottes ouvre et bien oui ça ouvre les menottes et donc cet inspecteur comprend que l'homme qui a agressé Carol Daronsch est sans doute le même qui a enlevé des braquettes tous les témoins Carol Daronsch et tous les témoins du lycée vont faire un portrait robot qui sera identique ils sont sûrs que c'est le même homme et cet homme c'est Ted Bundy Ted Bundy qui est un jeune homme au-dessus de tout soupçon comme on dirait l'homme idéal même l'homme idéal parce que il est diplômé en psychologie il a une licence en psychologie qu'il a obtenue avec les félicitations de ses professeurs il est proche des républicains il a participé à deux reprises à la campagne électorale pour le gouverneur de l'état de Washington juste à côté de l'état donc il connaît énormément de gens il est très apprécié quelqu'un de formidable et là il fait des études de droit à Salt Lake City il en avait commencé à Seattle et puis ça ne se passait pas très bien il est venu dans l'Utah pour reprendre à zéro etc. l'homme idéal sauf que lorsqu'on creuse un peu ce n'est pas vraiment le cas à ce moment-là il a 28 ans il est né dans le Vermont sur la côte Est donc complètement de l'autre côté du pays il est né de père inconnu parce que sa mère elle a connu un homme qui était marié elle n'a jamais vraiment voulu dire qui c'était mais on pense que c'était un militaire qui passait par là et puis ses parents déjà la mentalité de l'époque et puis sa famille était très stricte ça ne se faisait pas donc les grands-parents ont dit qu'en fait c'était un accident que c'était la grand-mère qui était la mère elle avait eu tard ils ont raconté ça à tout le monde parce qu'ils ne pouvaient pas dire que leur fille était fille-mère c'est impossible et on a longtemps dit que ça avait dû traumatiser Ted Bundy alors qu'en fait il était tout petit ça n'était pas rendu compte quand Ted Bundy a eu 4 ans Eleanor sa mère est venue vivre à Seattle parce que déjà parce qu'elle avait envie de changer de vie et parce que son père était un homme qui n'était absolument pas sympathique on pense qu'il était schizophrène mais c'est surtout quelqu'un de très violent donc elle voulait le fuir et puis elle voulait recommencer sa vie elle avait un oncle à Seattle l'oncle Jack qui était professeur très gentil et qui lui a dit mais bien en plus il y a plein d'universités à Seattle ils cherchent des secrétaires tu vas trouver du travail et effectivement Eleanor s'est installé à Seattle avec Ted Théodore elle a trouvé un homme qui s'appelait Johnny Bundy un type adorable qui sortait de l'armée ils se sont mariés ils ont eu d'autres enfants et il a eu une enfance absolument normale choyée Ted Bundy on dit souvent que les tués en série ont eu des enfances affreuses où ils ont vécu des traumatismes des sévices psychologiques ou physiques ou sexuels c'est souvent le cas c'est vrai Ted Bundy absolument pas sa mère l'adorait c'était son petit Ted Johnny Bundy son beau-père a toujours essayé d'être proche de lui de faire tout ce qu'il fallait pour être un bon beau-père je vous spoil un peu Ted Bundy a fini par être arrêté il a été condamné à mort et la veille de son exécution sa mère l'a appelé en lui disant écoute je sais que tu es responsable des crimes que tu as commis je sais que tu es un meurtrier mais ça c'est entre Dieu et toi tu es mon fils tu es mon Ted tu resteras toujours mon fils et je t'aide pour vous dire à quel point c'était une mère aimante quand même Ted Bundy a eu une enfance normale la seule blessure narcissique dont on pourrait parler c'est qu'il a découvert qu'il était en fait un enfant illégitime uniquement à l'adolescence il est tombé sur son certificat de naissance selon les histoires il est tombé tout seul ou c'est son cousin qui voulait l'embêter qui lui a montré mais il a découvert que c'était marqué père inconnu et donc que Johnny Bundy n'était pas son véritable père il en a gardé de la rancœur contre sa mère parce qu'il avait considéré qu'elle lui avait menti que tout le monde était au courant dans la famille et ceci chez lui personne ne lui avait jamais dit ses propres amis lui ont dit écoute on a toujours senti qu'il y avait un truc un peu bizarre toi-même ne dis pas que tu ne sentais pas qu'il n'y avait pas un truc bizarre mais bon voilà tes parents t'aiment tout se passe bien bon et lui il en a gardé une rancœur mais ce qui se passe en fait c'est que Ted Bundy dès l'enfance dès l'enfance c'est ça qui est assez terrifiant il en a parlé à un psychiatre une fois qu'il a été arrêté il a eu de longues conversations pendant des heures et des heures sur des mois il a fini par réussir à lui faire parler de son enfance de son adolescence de ce qu'il avait vécu et en fait c'est qu'il a eu des fantasmes violents dès l'enfance il a eu des fantasmes des envies de grandeur dès l'enfance sa mère se souvient qu'à 4 ou 5 ans il n'acceptait de vêtements que si c'était des vêtements de marque il n'avait pas beaucoup d'argent il avait du mal lui à lui acheter des vêtements et si c'était pas de la marque il n'en voulait pas il voulait toujours être meilleur que les autres il y avait des fantasmes de violence et à plus avec l'adolescence ça s'est lié au sexe et donc évidemment des fantasmes de violence sexuelle ça ne peut jamais aboutir à quelque chose de bon dès le tout début de l'adolescence il y avait 11-12 ans il est devenu voyeur c'était un voleur et un cambrioleur il est resté toute sa vie même à l'âge adulte il rentrait dans un magasin quelque chose lui prenait lui plaisait il le prenait il le mettait dans sa poche il partait avec il est très souvent rentré dans les appartements des femmes pour leur voler des sous-vêtements ou des collants c'est un viol de l'intimité et il a eu des fantasmes violents dès l'enfance qui ont empiré à l'adolescence il a réussi à toujours garder un masque on ne s'est rendu compte de rien certains de ses amis ont dit oui on s'est rendu compte qu'il restait un peu immature il restait un peu gamin même en grandissant même en étant étudiant mais à part ça rien de particulier les gens qu'il connaissait donc voilà il était proche des républicains il était diplômé durant ses études de psychologie en plus il a travaillé chez l'équivalent de SOS Détresse où il a rencontré un auteur qui s'appelle Anne Rule qui a écrit beaucoup de livres de true crime qui a d'ailleurs écrit un livre sur Ted Bundy et elle a dit vous savez moi d'accord c'est un tuant en série mais je peux vous assurer qu'à SOS Détresse il a sauvé des vies il a très bien parlé à des hommes des femmes des jeunes gens des plus âgés en les convainquant qu'il ne fallait pas se tirer une balle ou prendre des médicaments vraiment il leur a sauvé la vie et des policiers lui ont dit vous savez c'est aussi sûrement là qu'il a appris à convaincre les gens à avoir le bon temps de voix le bon vocabulaire pour qu'on le croit pour qu'on le suive et Ted Bundy a eu une deuxième blessure narcissique durant nous durant sa première année d'études il a rencontré une jeune femme qui s'appelait Diane Edwards dont il était fou amoureux comme on peut l'être quand on a 18 ans il était vraiment vraiment dingue d'elle et elle elle le trouvait charmant il était beau garçon sympathique sauf qu'elle s'est rendue compte rapidement qu'il était totalement immature il avait l'âge mental la maturité plutôt il était très intelligent mais c'était la maturité d'un gars il allait garder toute sa vie d'ailleurs et au bout d'un moment elle en a eu assez et elle a rompu avec lui et ça pour lui ça a été insupportable certains disent que les victimes qu'il a tué c'était pour se venger Diane Edwards je personnellement ne suis pas d'accord avec cette théorie je pense tout simplement qu'il a décidé de tuer à un moment et de recommencer à tuer et de recommencer à tuer la jeune femme sur la photo c'est Elisabeth Klopfer c'est simple excusez-moi il y a des choses encore une fois qui clignent dans tous les sens je vais mettre le partage en pause et je vais recommencer excusez-moi c'est mon ordinateur qui ne veut pas on va y arriver je recommence je recommence décidément hop j'ai les grands on y arrive on y arrive donc Elisabeth Klopfer qui la rencontrait dans une boîte de nuit elle est mormone elle vient de l'Utah et c'est l'une des raisons pour lesquelles il connait bien la mentalité des femmes mormones il sait qu'elles sont pour la plupart gentilles et qu'elles obéissent aux hommes il le sait d'autant plus qu'Elisabeth Klopfer est divorcée avec une petite fille et que ça s'est très mal passé parce qu'on ne divorce pas chez les mormones donc avec sa famille c'est compliqué elle-même s'en veut beaucoup elle fait des dépressions parce qu'elle est même alcoolique parce qu'elle s'en veut d'avoir divorcé alors que son mari était vraiment un sale type et que c'était une bonne décision de sa part et Ted Bundy en fait il est parti dans l'Utah pas seulement pour faire des études de droit mais pour fuir la police parce qu'en fait il a fait de nombreuses victimes dans l'état de Washington il a commencé par une jeune femme qui s'appelle Linda Ann Ely en février 1974 il est entré dans sa résidence universitaire il l'a assommé puis il l'a enlevé on a retrouvé uniquement son crâne dans la montagne Taylor qui est située à côté de Seattle c'est un endroit où Ted Bundy faisait beaucoup de randonnées ensuite il a assassiné Donna Gail Manson 19 ans elle l'a enlevé à l'université Evergreen il a utilisé une astuce qu'il a réutilisé beaucoup de fois par la suite il a mis un faux plâtre sur son bras et il était là avec je crois que c'était des livres et puis en voyant Donna Gail Manson il a fait tomber ses livres devant elle en disant je n'arrive pas et puis Donna Gail Manson qui est une fille gentille il lui a dit ça va je suis étudiant à l'université aussi je suis embêtée avec mon bras j'ai pris des livres à la bibliothèque universitaire il faut que je les mette dans ma voiture tu veux un coup de main allez je t'aide à les porter jusqu'à ta voiture sauf qu'il avait caché une matraque dans son plâtre et qu'une fois que Donna Gail Manson s'est penché pour mettre les livres dans la voiture il l'a assommé et par la suite il l'a assassiné et il a réutilisé cette histoire de plâtre au bras ou à la jambe à de nombreuses reprises il a abandonné son corps également dans la montagne Taylor on ne l'a jamais retrouvé ensuite il a assassiné Suzanne Rancourt elle elle est disparue à l'université centrale de l'état de Washington a priori il n'avait pas un plâtre il avait un bras en écharpe mais il a utilisé la même astuce on a retrouvé le crâne de Suzanne dans la montagne Taylor et enfin Roberta Cathy Parks qui elle a disparu de l'université de l'Oregon donc l'état voisin à Corvalis il l'a invité à boire un verre elle lui a fait confiance et on a retrouvé uniquement son crâne dans la montagne Taylor vous pouvez remarquer qu'il y a une victime chaque mois février mars avril mais tous les mois il tue une victime le mois suivant c'est Brenda Ball elle a 22 ans en juin 1974 elle sort d'un bar le Flame Tavern à Seattle il est tard et il lui propose gentiment de la raccompagner chez elle on retrouvera uniquement son crâne dans la montagne Taylor le mois suivant enfin non le même mois pardon le même mois Georgia Hawkins elle est enlevée dans la résidence de l'université de Washington on retrouvera son squelette près d'Isaquois qui est aussi un endroit dans lequel Ted Bundy faisait de la randonnée il a abandonné ses victimes dans des endroits qu'il connaissait et qu'il savait être isolés où on ne risquait pas de les retrouver et puis finalement arrive le 14 juillet 1974 où il fait deux victimes Janice Ott et Denise Nasslund une blonde et une brune en fait il fait très chaud le 14 juillet 1974 et de nombreuses familles de Seattle sont allées se détendre au lac Samamiche c'est un endroit très familial il y a un grand lac il y a beaucoup de verdure il y a de l'ombre quand il fait chaud on y est bien il y a énormément de monde et Ted Bundy s'y rend en recherche d'une victime une seule ne va pas lui suffire il va avoir deux jeunes femmes le même jour en utilisant toujours cette astuce du ah j'ai mal aux bras aidez-moi ma voiture est garée oulala tout au fond du parking Janice Ott et Denise Nasslund qui sont deux filles adorables Janice Ott elle est mariée elle travaille dans le social Denis Nasslund elle est venue là avec des amis vont vouloir lui rendre service elles vont le suivre et il va expliquer bien les années plus tard qu'il a voulu de leur terreur parce qu'il a violé l'une pendant que l'autre regardait il a assassiné l'une pendant que l'autre regardait et les squelettes de Janice et de Denise seront trouvées en partie sur tout leur crâne également à Issaquois sauf que ça fait plusieurs jeunes femmes qui disparaissent donc une toutes les mois là deux en juin surtout deux le même jour en juillet la police commence vraiment à s'intéresser à ces disparitions de jeunes femmes et puis après la disparition de Janice et de Denise il y a plein de témoins qui viennent les voir en disant on a vu un type il s'est présenté sous le nom de Ted il avait un short blanc un petit polo et puis il demandait à plusieurs jeunes femmes de l'aider à porter un sac de l'aider à mettre son canot et kayak sur sa voiture il allait vers bien gentil mais il a abordé plein de femmes et ces témoins font un portrait robot qui permet de dresser un portrait robot commun qui est assez ressemblant à Ted Bundy d'ailleurs il va changer d'apparence il va se couper les cheveux très courts il va se raser de près pour ne plus ressembler au portrait robot mais il sent que ça commence à chauffer pour lui et qu'il vaudrait mieux qu'il file et donc comme ces études de droit ne se passent pas bien à Seattle et qu'il est inscrit dans l'université de l'Utah ils disent ça se passe pas bien à Lise je sais bien qu'on est très heureux ensemble ce qui n'est pas le cas il la trompe avec des collègues avec des amis ils se disputent très souvent elle le sait qu'il la trompe elle se doute en tout cas qu'il la trompe les disputes c'est de pied en pire elle le soupçonne de faire des choses bizarres parce que elle l'a déjà vu avec du plâtre elle l'a déjà vu avec des collants de femmes ou des gants dans latex dans ses poches ça demande ce qu'il fait mais elle est tellement amoureuse de lui qu'elle s'aveugle volontairement et qu'elle le croit quand il lui dit tu sais moi je pars dans l'Utah c'est pour faire mes études de droit c'est important je veux devenir avocat en plus il m'a tellement parlé de l'Utah ça m'a donné envie de découvrir cet état ça va être super on va être séparés un peu mais c'est pas grave et il part dans l'Utah et dans l'Utah il se retrouve comme un gamin dans un magasin de bonbons parce qu'il n'a plus de famille il n'a plus d'amis il n'a plus sa petite amie donc il peut se consacrer uniquement à la recherche de victimes et il va passer des heures et des heures à parcourir les routes de l'Utah pour trouver des victimes et des endroits où abandonner les corps plutôt que sur les bancs de la fac il va assassiner des adolescentes Nancy Wilcox elle est agressée et étranglée à Holladay dans l'Utah son corps ne sera jamais découvert il expliquera qu'il l'a abandonnée à 300 kilomètres au sud de Salt Lake City ensuite il s'en prend à Melissa Smith il ne le sait pas mais c'est la fille d'un shérif qui va tout faire pour le retrouver à Midvale dans l'Utah elle était partie manger une pizza avec des amis son corps sera un des rares à être retrouvé dans un endroit montagneux très isolé ensuite c'est Laura Ann Amy elle est disparue à Léhi toujours dans l'Utah elle est allée chercher des cigarettes son corps sera retrouvé dans American Four Canyon un endroit isolé là aussi et enfin Debrakent donc qui a disparu à Bountiful dans l'Utah son corps n'a jamais été retrouvé mais selon Bundy il a abandonné son corps à 160 kilomètres au sud de Bountiful octobre 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 novembre le nombre de ses victimes augmente la dose de drogue de violence dont il a besoin augmente là en un mois il fait 4 victimes sauf que l'agression de Carlord d'Alon chez la disparition Debrakent et toutes ses disparitions en une semaine dans l'Utah surtout autour de Salt Lake City où la criminalité n'est pas très élevée on en parle dans les journaux les policiers le recherchent il se dit oh ou je me fasse du screffe ou j'ai tué ailleurs il va aller dans le Colorado en plus il va dans le Colorado parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de il y a des montagnes il y a des stations de ski il aime skier et il sait qu'il va trouver des victimes là-bas il va tuer Karine Campbell Karine Campbell c'est une jeune femme adorable qui est en couple avec un monsieur qui a des enfants et elle monte ils sont dans une station de ski elle remonte dans la chambre pour aller chercher un magazine et Bundy lui refait le coup du je suis l'agent Roseland il y a un problème avec votre voiture il y a un problème on ne sait quoi elle accepte de le suivre il va lui fracasser le crâne la mettre dans sa voiture à la station de ski de Snowmass c'est près d'Aspen dans le Colorado alors qu'il a l'habitude enfin il avait l'habitude en tout cas dans l'état de Washington de garder ses victimes longtemps avec lui là il va la violer il va s'amuser avec elle si je puis dire et puis il va l'abandonner sur une route en repartant elle est encore vivante donc elle va mourir de froid dans la neige et son corps va être retrouvé congelé à quelques kilomètres de l'hôtel ensuite il tue Julie Cunningham en mars alors tiens il tue moins souvent alors c'est pas parce qu'il a moins envie c'est parce que comme c'est l'hiver dans le Colorado et l'Utah il y a beaucoup de neige donc il a beaucoup plus de mal à se déplacer c'est la seule raison Julie Cunningham elle disparut dans le Colorado elle aussi là il va utiliser des béquilles avec un faux plâtre elle va vouloir l'aider il va raconter plus tard qu'il l'a mis dans sa voiture il l'avait juste assommée il n'avait pas le crâne fracassé contrairement aux autres victimes elle s'est réveillée elle a essayé de s'enfuir il l'a rattrapée et puis il a laissé repartir et puis il l'a rattrapée il s'amusait avec elle son corps n'a jamais été retrouvé mais Bundy a admis l'avoir abandonné à 140 kilomètres à l'Ouest de Veil il abandonnait toujours les corps de ses victimes bien loin pour brouiller les pistes il a également assassiné Denis Oliverson qui allait voir ses parents à vélo à Grand Junction dans le Colorado son corps n'a jamais été retrouvé mais il aurait été jeté dans la Colorado River à 8 kilomètres de Grand Junction et puis il va également dans l'IDAO l'état voisin où il va assassiner une petite fille de 12 ans il a dit qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était une petite fille 12 ans alors que bon déjà on le voit mais en plus elle sortait de son collège son corps n'a jamais été retrouvé mais bien des années plus tard Bundy a admis l'avoir noyé dans la benoire de sa chambre d'hôtel puis l'avoir jeté dans une rivière et enfin Suzanne Curtis qui avait 15 ans elle faisait dans une conférence pour des jeunes chrétiens à l'université de Brigham Young en Utah et là non plus encore on n'a jamais été retrouvé Ted Bundy a tué dans quatre états différents et il l'a fait volontairement en fait pendant ses études de droit il a eu un petit boulot si je puis dire il a travaillé pour le département judiciaire du comté de King et il travaillait sur la récidive et en lisant tous les documents les rapports de police les documents de justice il s'est rendu compte que les forces de police ne communiquent pas elles ne coopèrent pas entre états entre comtés entre villes des shérifs de régions ne vont pas communiquer avec des policiers d'une ville et donc il se dit plus je disperse les corps plus je vais chercher des victimes ailleurs moins elles communiqueront et donc plus elles auront des difficultés à me trouver et donc il ne s'inquiète pas sauf que il va être arrêté quand même le 16 août 1975 pour une broutille en fait c'est la nuit il est dans la banlieue de Salt Lake City et il est là dans sa vieille voiture sa vieille coccinelle il ne fait rien de particulier mais il est dans le noir et sans doute qu'il il allait cambrioler une maison en tout cas il regarde ce qu'il est possible de faire dans cette petite banlieue et un policier passe par là et comme c'est une petite ville le policier connaît tout le monde et notamment toutes les voitures et il sait que personne n'a une vieille coccinelle rouillée dans le coin donc il s'arrête il fait demi-tour il se garde derrière la coccinelle il fait des appels de phare et la voiture part en trombe donc évidemment le policier le poursuit et Ted Bundy il est arrêté quelques minutes plus tard le policier lui demande pourquoi il est parti en trombe il lui dit ah mais j'étais en train de fumer un pétard excusez-moi je suis étudiant en droit alors s'il vous plaît ne mettez pas ça sur mon casier judiciaire ça ne le fait pas je suis jeune j'ai fait une bêtise je suis désolé le policier le croit à moitié il sait qu'il y a des cambriolages dans le quartier il lui dit bon tu es bien un cambrioleur toi il lui met les menottes il lui dit veuillez s'il vous plaît monsieur ouvrir votre coffre et voilà ce qu'il trouve dans le coffre de Ted Bundy il prend ça pour un kit de cambriolage il se dit ouais le pied de biche c'est pour ouvrir les portes la cagoule c'est pour cacher son visage c'est bon j'ai trouvé mon cambrioleur et il va prendre en photo ce kit qui est normalement dans le sac il va tout vider le sac il va tout mettre dedans il y a une paire de menottes il y a des cordes il y a tout pour faire des liens en fait il y a un pic à glace il y a des gants il y a des sacs poubelle les sacs poubelle en fait Ted Bundy s'en servait pour y mettre les vêtements les bijoux les affaires de ses victimes et pour les jeter eux aussi dans un autre endroit pour à nouveau brouiller les pistes et donc le policier pense que c'est seulement un cambrioleur il lui prend son kit son sac avec toutes ces affaires là dedans mais par contre il le laisse partir en disant vous allez être convoqué puis vous risquez quand même gros je suis sûre que vous êtes un cambrioleur Bundy ne s'inquiète pas trop parce qu'il dit il n'y a pas de preuve que je suis un cambrioleur j'ai juste dit que j'avais fumé un peu tard aucun problème sauf que tous ces crimes certes les policiers ne se parlent pas entre eux mais les policiers de Salt Lake City et d'autour Salt Lake City se parlent ils ont décidé de faire une réunion hebdomadaire pour essayer de trouver ce tueur et pour se tenir au courant de tous les crimes qui existent et notre policier qui a arrêté Ted Bundy dit oh ben moi la semaine dernière j'ai arrêté un type je pense que c'est mon cambrioleur il avait un kit avec tout un tas de trucs un sac avec un pied de biche et des menottes l'enquêteur qui travaille sur l'agression de Karl-Ordalange dit pardon il avait des menottes et un pied de biche fais voir un petit peu et en voyant ce kit il lui dit ah non mais c'est pas juste un cambrioleur que tu as le type il s'appelle comment et donc il commence à chercher Ted Bundy etc etc à quoi il ressemble ah ben il était comme ça comme ça comme ça ben écoute excepté qu'il n'a pas de moustache il ressemble exactement à ce que nous a dit Karl-Ordalange et tous les témoins des disparations de Debrakent et donc ils vont décider de perquisitionner chez Bundy qui va rester très calme il va nier évidemment moi un agresseur de femme jamais de la vie et puis l'enquêteur qui enquête sur la disparation de Debrakent il a entendu parler du fait qu'il y avait aussi des jeunes femmes qui avaient disparu dans le Colorado et dans l'IDAO il dit vous êtes déjà allé dans le Colorado ? ah non jamais sauf qu'il perquisitionne donc et qu'il saisisse des flyers des flyers du l'hôtel où a disparu Karim Campbell et d'autres choses avec les empreintes de Ted Bundy enfin il ne pourra pas nigner que c'est pas lui qu'il n'était pas au courant qu'il n'a jamais été dans le Colorado et l'enquêteur se dit non non ce type je le sens dans mes tripes c'est lui c'est au moins lui qui a agressé Karl-Ordalange ça j'en suis sûr il dit je nomme vous allez venir dans quelques jours on va vous convoquer vous allez faire un tapissage et Karl-Ordalange et les témoins on va voir s'ils vous reconnaissent Ted Bundy arrive lors du tapissage rasé de près pas du tout la même tête que l'officier Roseland qui avait une grosse moustache et des cheveux en bataille il est les cheveux très courts rasés de près vécu complètement autrement parce que ça ne suffit pas Karl-Ordalange le voit elle dit tout de suite c'est lui Raeline Shepard dit tout de suite c'est lui il est reconnu il va être jugé et Karl-Ordalange qui est une jeune femme timide il va se faire avoir Ted Bundy parce que oui elle est mormone et donc comme elle est mormone la loi pour elle c'est important elle a peur mais elle va quand même venir témoigner elle va très bien témoigner elle ne va pas se laisser faire je le reconnais le gars qui s'est jeté sur moi qui m'a agressé qui a essayé de me tuer c'est lui et Ted Bundy va être reconnu coupable il va être condamné à une peine un peu c'est une peine américaine c'est un peu bizarre entre 1 et 15 ans de prison c'est à dire que s'il se comporte très bien il fait un an et s'il se comporte mal il fait 15 ans grosso modo et il va apprendre peu longtemps après qu'il est transféré dans le Colorado pour être jugé pour le meurtre de Karine Campbell parce qu'on a des preuves contre lui il y a des témoins qui l'ont aperçu et puis surtout son pied de biche et bien c'est la forme du pied de biche c'est exactement la forme que l'on a retrouvé dans le crâne de Karine Campbell donc en avril de 1977 il est transféré dans le Colorado pour attendre son procès il décide de se défendre lui-même parce qu'il pense que comme il fait des études de droit il peut tout à fait il est un narcissique donc il pense qu'il peut se défendre tout seul il s'évade une première fois en juin il saute tout simplement du l'étage de la bibliothèque il est repris il se rend compte qu'il a mal préparé son coup donc il va bien préparer sa prochaine évasion et le 30 décembre 1977 il s'évade à nouveau un film il profite des fêtes de fin d'année en fait le 30 décembre les gardiens sont plus occupés un petit peu en faire la fête il y a moins de monde il a convaincu un ami qu'il avait été condamné à tort ce que croient d'ailleurs sa famille ses amis proches non c'est impossible c'est une erreur judiciaire elle s'est trompée cette fille ça ne peut pas être lui et donc cet ami lui a préparé une voiture des vêtements un petit peu d'argent et quand il s'évade il parvient à partir loin de la prison et il va aller jusqu'à Thalassie en Floride Thalassie qui est une ville étudiante donc il y a beaucoup de filles et puis il fait souvent chaud elles sont en short tout simplement et c'est ça qui lui plaît il va faire profil bas durant à peu près deux semaines il va se trouver avec l'argent que son ami lui a donné il va se trouver un petit appartement pour le meubler il va voler comme il en a l'habitude il va voler absolument tout il va rester tranquille durant à peu près deux semaines et puis au bout de deux semaines c'est pas possible parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'a pas agressé cette femme vu qu'il était emprisonné il faut absolument qu'il puisse massacrer une femme sauf que là il est vraiment en état de manque et c'est plus le Ted Bundy tranquille et sûr de lui qui était dans l'état de Washington il va dans une boîte de nuit le 14 janvier 78 et toutes les jeunes femmes qu'il aborde témoigneront plus tard qu'il avait l'air très très bizarre c'est-à-dire qu'il fait peur à toutes ces jeunes femmes il pense être capable de séduire de draguer comme il a toujours fait et en fait il est tellement étrange qu'elle le fuit systématiquement et donc quand la boîte de nuit ferme il se retrouve le bec dans l'eau il n'a pas pu attirer une jeune femme dans un coin pour pouvoir l'étrangler et donc il se dit qu'est-ce que je vais faire c'est une ville étudiante je vais bien trouver des étudiantes et il arrive devant la sororité qui oméga c'est-à-dire une résidence universitaire réservée aux filles alors la photo a été prise bien après ça n'avait pas cette tête-là mais bon ça ressemble quand même il y a il y a des bûches dans un coin il saisit une bûche il observe et il se rend compte que la porte d'entrée ne ferme pas très bien et donc une fois que la dernière fille est rentrée il attend un petit peu et puis il se glisse à l'intérieur et là ça va être un carnage une jeune femme qui s'appelle Nita Neary une étudiante elle va rentrer quelques temps après elle va passer la soirée avec son copain et puis elle voit elle est dans un grand hall et au bout du hall il y a un couloir vraiment tout au fond et elle voit un type qui descend qui descend l'escalier avec une bûche à la main il regarde à droite il regarde à gauche il ne la voit pas et puis il file par la porte de derrière d'abord elle se dit il y a une fille qui a ramené son petit copain alors que c'est interdit par le règlement c'est pas bien puis sa deuxième pensée c'est qu'il y a une bûche à la main ce type il avait un bonnet sur la tête c'est peut-être un cambrioleur et elle se précipite dans la chambre de la responsable de la sororité en lui disant il y a un truc bizarre j'ai vu un homme et tout t'as raison on va réveiller toutes les filles pour voir si on n'a pas qu'on leur a peut-être volé leurs bijoux quelque chose et elle regarde systématiquement toutes les chambres où les filles sont couchées par deux et elles poussent un hurlement parce qu'elles vont tomber sur Lisa Lévy 20 ans et Margaret Bowman 21 ans elles ont quand même fracassé elles ont été étranglées elles ont été mordues elles ont été violées Thane Bunny s'est réellement déchaînée sur elles vraiment elles sont dans un état c'est terrible et puis il y a un deuxième hurlement parce qu'une autre fille dans une chambre juste à côté elle va trouver Karen Chandler et Cathy Kleiner qui elles aussi ont le crâne fracassé mais heureusement par miracle elles sont encore vivantes en fait l'une des filles est allée aux toilettes il y en a une autre qui s'est levée ça a fait du bruit Bundy a pris peur il est parti sinon elle aussi Karen et Cathy seraient mortes et comme il n'a pas pu aller jusqu'au bout et bien il est allé quelques pâtés de maison plus loin et il est rentré dans un appartement qui était ouvert celui de Cheryl Thomas c'est une danseuse de 21 ans et elle aussi lui a fracassé le crâne avec sa bûche il a commencé à la violer et heureusement pour Cheryl Thomas les murs de sa résidence sont fins donc sa voisine a entendu qu'il se passait quelque chose elle l'a appelée elle s'est mise à crier elle a dit bon j'appelle la police elle a appelé la police ce qui a fait fuir Ted Bundy et il a laissé la bûche sur place ce qui a permis aux policiers de comprendre que l'homme qui avait massacré Lisa Lévy et Margaret Beaumann et qui avait tenté de tuer Karine Chandler et Cathy Kleiner avaient tenté de tuer Cheryl Thomas qui a vu la fin de sa carrière de danseuse puisque le traumatisme au crâne l'a empêché de marcher et comme si ça n'était pas assez Ted Bundy a fait une troisième victime en Floride il est allé plus loin parce que évidemment le massacre qu'il a commis la sororité qui oméga les journaux on en parlait les policiers étaient partout ils faisaient des rondes le soir les étudiantes se méfiaient évidemment celles qui ont été en boîte de nuit ont dit juste à côté de la sororité qui oméga toute la soirée on a vu un type bizarre qui ressemblait à ça donc il y a eu des portraits robots qui ont été publiés donc il a fui un petit peu d'aller à Assis il est allé plus loin il est allé à Lake City où il a enlevé pourrait-on dire en tout cas poussé de force Kimberly Leach dans un van blanc qu'il avait volé et la petite Kimberly n'avait que 12 ans il l'a enlevée devant son collège et alors je vais vous passer les détails de ce qui lui a fait subir mais il l'a égorgée et des années plus tard il a dit que ça avait été l'un des plus beaux jours de sa vie le corps de Kimberly a été retrouvé à 70 kilomètres de Lake City des mois plus tard et Ted Bundy va être arrêté à nouveau exactement de la même manière que dans l'Uta ce genre de criminel n'apprend jamais de ses erreurs parce que bah non je suis génial je ne fais jamais d'erreurs le 15 février 78 il est à Pensacola donc au nord de la Floride qui s'éloigne de Telassi il essaie de s'échapper il a volé une coccinelle des voitures qu'il adore une coccinelle orange très discrète il est le soir c'est le soir il est dans un endroit qu'il ne connait pas un petit coin tranquille et puis le policier passe et se dit tiens je ne connais pas de coccinelle orange qui est cet homme pareil appel de phare Ted Bundy part avec la coccinelle et il est arrêté sauf que il est dans un état de dépression de fatigue de manque d'altol de voilà il sait qu'il est arrivé au bout et pour la seule et unique fois il va admettre à demi-mot qu'effectivement il a fait des choses affreuses qu'effectivement peut-être il s'en est pris à des femmes et il va être presque honnête presque honnête pour la première et la dernière fois Don Patchen qui est un un policier qui l'interroge à ce moment là lui dit mais vous avez tué des femmes il y a quelque chose qui ne va pas chez moi je suis le salopard le plus froid sur lequel vous n'ayez jamais posé les yeux j'en ai vraiment rien à foutre de ces gens c'est vulgaire mais ça résume très bien sa façon de penser j'en ai rien à foutre de ces gens Ted Bundy va être condamné à mort pour les trois meurtres qu'il aura commis en Floride Ted Bundy n'était pas l'homme idéal c'était un homme monstrueux c'était un violeur c'était un nécrophile ce qui ne savent pas ça veut dire qu'il avait des rapports sexuels avec les cadavres de ses victimes et c'était un tueur d'enfants il était menteur manipulateur il a fait au moins 20 victimes le véritable chiffre est plutôt proche de 30 peut-être même 40 et il n'a admis ces crimes que quelques jours avant son exécution en janvier 89 et seulement pour négocier sa vie c'est à dire qu'il a dit les policiers responsables de toutes les toutes les enquêtes peuvent venir me voir je vais admettre je vais donner des détails mais en échange je veux qu'ils aillent voir le procureur en disant qu'il ne faut pas que je sois exécuté et en fait pendant toutes ces années il a refusé d'admettre et de dire où étaient ces victimes parce qu'en fait c'était quelqu'un qui était avide de pouvoir de puissance et en prison il ne pouvait plus tuer il ne pouvait plus avoir ce sentiment de puissance mais ces victimes continuaient de lui appartenir tant qu'il n'avouait pas tant qu'il ne disait pas où étaient les corps il avait un pouvoir sur les familles sur les policiers sur la justice aussi longtemps qu'il ne donnait pas l'information et il s'en est délecté durant des années donc nécrophilie décapitation viol tueur d'enfant il faut faire des trucs pareils il faut être complètement fou Ted Bundy était-il fou les tueurs en série sont-ils fous non Ted Bundy était un psychopathe ce n'est pas moi qui le dis c'est Hervé Klee-Klee qui a posé ce diagnostic en fait durant le procès de Ted Bundy en Floride c'est un psychiatre américain qui était responsable du service de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Géorgie et un pionnier de l'étude de la psychopathie qui a écrit un livre qui s'appelle The Mask of Sanity le masque de sanité mentale le manque de normalité on pourrait traduire ça et qui a dit que la psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial un manque de remords et un manque de comportement humain comportement humain donc d'empathie et quand on voit les critères qu'il avait choisis pour définir la psychopathie on se rend compte que Ted Bundy coche absolument toutes les cases c'était un narcissique par nature il n'a jamais accepté la responsabilité de ses actes il n'a jamais admis aucun crime aucun tort il n'a jamais admis avoir mal agi admis avoir mal agi tout simplement parce que pour lui ses meurtres n'étaient pas quelque chose de mal ça lui donnait du plaisir il était heureux de tuer donc il faisait rien de mal en tueur et comme tous les narcissiques il croyait être spécial être unique au monde il adorait se sentir puissant et donc il cherchait constamment à être en contrôle et à dominer la psychopathie a été étudiée en détail par Robert Ayer qui est un psy canadien qui a fini par comprendre que beaucoup de tueurs en série sont des psychopathes pas tous beaucoup de criminels en général sont des psychopathes ou ont des tendances psychopathes mais pas tous et pour autant tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série ni même des criminels et le livre de Kletley Le masque de normalité a beaucoup influencé les travaux de Robert Ayer qui en fait a travaillé d'abord dans un pénitentiaire et puis qui s'est rendu compte qu'il comment dire il retrouvait certains traits de personnalité des psychopathes chez des personnes qui n'étaient pas en prison et donc il a commencé à élargir le champ de recherche de ses recherches vers sa famille vers le monde de l'entreprise vers la politique etc et il s'est rendu compte en reprenant la définition vraiment à la ligne du psychopathe qu'on retrouve un pourcentage élevé de psychopathes chez les politiciens chez les grands chefs d'entreprise et chez les sportifs de haut niveau alors même sans déclencher de guerres qui font des milliers de morts il y a des hommes politiques qui sont c'est connu prêts un peu à écraser tout le monde pour arriver au plus haut niveau de pouvoir la deuxième photo c'est celle de Hugh Grant qui est l'ancien PDG de Monsanto qui ça a été prouvé était au courant du fait que les produits de Monsanto étaient mortels pour les consommateurs pour les agriculteurs qui mettent des pesticides sur leurs produits et qui a demandé que l'on cache ces rapports qu'on n'en parle surtout pas parce que ce qui comptait c'était que l'entreprise fasse du profit et la troisième photo c'est celle de Justin Gatlin qui est un grand sportif qui a beaucoup de talent mais qui a une très haute opinion de lui-même et puis surtout qui a triché et qui s'est dopé à plusieurs reprises qui a été pris et qui a recommencé et donc Robert Ayer a dit que nombre de psychopathes en fait ne sont pas forcément en prison pour des crimes violents mais ce sont des manipulateurs et donc souvent des arnaqueurs et des roublards et donc des spécialistes du crime en col blanc alors vous avez les petits le vendeur de voitures un peu véreux qui vous vend une vieille guimbarde et puis vous avez les grands vous avez Bernard Madoff qui va bientôt avoir sa série télévisée Bernard Madoff avait un fonds d'investissement spéculatif il n'a tué personne mais il a totalement ruiné des milliers de personnes il en a poussé certaines au suicide il a été arrêté par le FBI en 2018 il y a des petits couples de retraités par exemple qui avaient placé toutes leurs économies aux Etats-Unis il n'y a pas la retraite comme en France il faut économiser ils ont mis toutes leurs économies chez Bernard Madoff il a perdu tout leur argent le FBI a reçu plus de 8800 plaintes il y a certaines de ses victimes qui ont fait des dépressions il y a un homme qui s'est suicidé son propre frère s'est suicidé et quand des journalistes sont allés l'interroger en lui disant quand même vous vous rendez compte de ce que vous avez fait votre propre frère s'est suicidé il y a des gens qui sont ruinés leur vie est fichue il leur a répondu dans le blanc des yeux en pensant très bien ce qu'il disait oui mais vous vous rendez compte moi je suis en prison avant je vivais dans des hôtels 5 étoiles et là je suis dans une vieille prison pourrie je souffre et deuxième exemple de psychopathe encore pire Brian Blackwell bonne petite tête on lui donnerait le bon Dieu sans confession c'est un gentil jeune homme un brillant intelligent sauf qu'à 18 ans il a massacré ses parents à coups de marteau il les a poignardés et puis ensuite il est parti en vacances avec sa petite amie ce jeune homme c'était sûrement le cas de le dire créer un masque de normalité jeune homme charmant le bon fils qui s'entendait bien avec ses parents et sa véritable personnalité en fait c'était quelqu'un de totalement immature d'égocentrique qui se croyait très important qui avait des rêves des fantasmes de réussite de succès il avait affirmé à sa petite amie qu'il était un joueur de tennis professionnel qui voyageait dans le monde entier et il avait promis de l'argent des cadeaux et ils allaient voyager et en fait il a pris la carte bleue de ses parents et il s'est payé des vacances avec sa petite amie donc évidemment quand il est revenu son père ne l'a pas accueilli à bras ouverts il lui a dit non mais ça va pas bien arrêter tu prends ma carte bleue tu dépenses 10 000 euros pour des vacances avec ta petite amie mais tu es complètement fou et Brian Blackwell au lieu de se répondre en excuse il était fou de rage il a dit au psychiatre qu'il a rétabli la situation c'est à dire qu'il avait ses fantasmes de grandeur ses parents l'ont mis devant la réalité en lui disant non tu n'es pas formidable tu n'es pas incroyable et puis si tu veux de l'argent il va falloir que tu bosses il n'a pas supporté ça et donc il a massacré ses parents et le diagnostic des psychiatres a été un désordre de la personnalité narcissique extrême virgule psychopathe alors on dit souvent que les tueurs en série c'est des fous je vais passer rapidement des exemples de tueurs en série pas du tout fous les tueurs en série sont souvent des psychopathes ou pas mais en tout cas le point commun qu'ils ont c'est un manque complet d'empathie pour eux les victimes ne sont pas des êtres vivants donc ils peuvent les tuer comme ils le veulent comme ils le sentent et en faire ce qu'ils veulent ils peuvent en tuer énormément Harold Shipman il a fait plus de 250 victimes c'est une enquête des services de santé du ministère de la santé de Grande-Bretagne qui a dit a priori il a fait plus de 250 victimes des dames âgées surtout des dames âgées aussi des hommes âgés il était médecin un médecin généraliste il était marié il avait des enfants ses patients pour la plupart l'adoraient il était très gentil en plus on voit il avait une bonne tête et en fait il avait comme tête Bundy besoin d'un sentiment de puissance absolue il décidait qui vivait et qui mourait et il a fait ça pendant de nombreuses années deuxième exemple John Reginald Christie alors lui il avait un petit casier judiciaire mais ses voisins le considéraient comme un type charmant qui était marié bon il n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme mais bon il faut dire aussi que peut-être qu'il allait voir ailleurs oui il allait voir ailleurs il avait des prostituées il avait des maîtresses il a assassiné de nombreuses femmes il a assassiné notamment sa voisine et son bébé il a réussi à faire accuser l'époux de cette voisine qui a été condamnée à mort et exécutée c'était quelqu'un d'intelligent et de très froid et ensuite vous avez Nanidos une dame charmante avec un beau sourire qui a assassiné quatre maris deux de ses enfants ses deux soeurs sa mère un petit fils une belle mère donc la veuve noire dans toute sa splendeur ses maris elle les a assassinés on les empoisonnait avec de la morora qu'elle mélangeait avec leur nourriture et évidemment durant son procès elle a dit qu'elle n'avait pas du tout tué pour avoir les polices d'assurance vie non 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 c'est parce qu'elle l'avait tué pour trouver l'amour vrai quand le mari n'était pas assez bien le tué pour en avoir un autre évidemment des tueurs atteints de maladies mentales il y en a eu mais c'est pas pour autant qu'il tue je vais vous donner juste deux exemples Joseph Vaché il est bien possible qu'il avait des problèmes mentaux dans sa famille en tout cas ses parents ses oncles ses tantes avaient des problèmes mentaux lui c'était surtout quelqu'un qui était colérique sadique il s'est tiré une balle dans la tête à un moment il s'est raté et il a gardé une partie du visage paralysée il avait des problèmes mentaux mais c'est pas pour autant qu'il tuait il a massacré on l'a appelé les ventreurs du sud-est il a massacré des adolescents des enfants des jeunes femmes et des damagés l'exemple le plus flagrant c'est Herbert Meline en fait Herbert Meline il a assassiné des hommes des femmes des enfants il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde il était atteint de schizophrénie paranoïde il est allé plusieurs fois dans des hôpitaux psychiatriques où il y a eu un diagnostic ils ont dit cet homme est atteint d'une maladie mentale il entendait des voix qui le poussaient à tuer en tout cas c'est ce qu'il a expliqué sauf que ce n'est pas la maladie mentale qui l'a poussé à tuer il a décidé de tuer il a décidé également de ne pas tuer c'est ce qui a été prouvé durant son procès les voix qu'il entendait par exemple lui ont demandé de tuer son oncle et il a refusé il a résisté aux voix parce que son oncle était une des rares personnes qu'il appréciait et qu'il trouvait qu'il avait toujours été gentil avec lui sans que les voix ne lui disent rien du tout un ancien ami d'université qui lui avait donné de la drogue il était persuadé que c'était à cause de la drogue qu'il était devenu fou il est allé à un endroit il est tombé sur une femme et ses deux jeunes enfants il lui a dit un tel ne vit plus là Joganera ah non non il a déménagé maintenant il vit en centre-ville ah d'accord merci madame il est allé tuer donc Joganera et son épouse pour se venger et puis il s'est souvenu que cette femme l'avait vue et qu'elle risquait de le dénoncer il allait dire bah justement il y a un type qui a dû me demander où il était une heure avant donc il est allé retrouver cette femme il l'a assassinée et ses deux enfants aussi et les voiles ne lui avaient absolument pas dit de les tuer et vous avez des tuers en série qui sont sains d'esprit mais qui essayent de se faire passer pour fou en se disant si je me retrouve dans un hôpital psychiatrique pense-t-il ce sera moins dur qu'en prison et puis surtout si j'arrive à faire croire que je suis guéri on me libérera c'est déjà arrivé les deux exemples flagrants sont Peter Sutcliffe alors Peter Sutcliffe c'est un homme qui était marié qui était bien sous tout rapport tout le monde le trouvait très sympathique sa famille s'entendait très bien avec lui il adorait sa mère sa mère l'adorait il a fait 13 victimes entre 75 et 80 des jeunes femmes des adolescentes pour la plupart des prostituées mais pas toutes on l'a appelé l'éventoire du Yorkshire parce qu'il tué dans le Yorkshire enfance totalement normale enfin voilà classique et lorsqu'il a été arrêté sur un coup de chance au bout d'un moment il a fini par admettre oui c'est moi je les ai tués je déteste les prostituées j'ai un problème avec les femmes effectivement je les ai assassinées et puis quelques semaines plus tard il avait un avocat il s'est retrouvé devant le procureur pour préparer son procès et là il a dit qu'il entendait des voix que c'était les voix qu'il avait poussées à tuer en fait qu'il avait travaillé dans un cimetière dans sa jeunesse pour se faire un peu d'argent et qu'une voix était sortie d'une pierre tombale c'était la voix de Dieu qui lui avait dit qu'il fallait qu'il massacre des putes Dieu est vulgaire et les policiers ont dit vous n'avez pas du tout parlé de voix quand on vous a interrogé la première fois ah non mais c'est parce que j'avais oublié lors de son procès en 81 il a plaidé donc la folie la schizophrénie paranoïde les jurés n'ont pas cru sauf que quand il s'est retrouvé en prison donc il était condamné à la perpétuité il a joué au fou et donc il a été transféré à Broadmoor qui est un hôpital-prison en Grande-Bretagne où on enferme effectivement les aliénés mentaux qui sont très dangereux et qui ont commis des crimes très violents et assez rapidement Peter Sutcliffe a perdu un oeil parce qu'il a été agressé par un détenu il a perdu un rein il a failli mourir à plusieurs reprises lui qui pensait être putain qu'il a Broadmoor et en 2009 les mentalités avaient évolué les médecins avaient changé et en fait ils ont dit qu'il était en état de quitter Broadmoor il a fallu attendre 2015 pour qu'il dise qu'il était guéri avec quelques phrases en dessous qui disaient en fait qu'il n'avait jamais été fou et qu'on pouvait le remettre dans une prison normale et quand Peter Sutcliffe a été transféré dans une prison classique en 2016 son petit frère avec qui il était resté très proche qui a toujours cru pas qu'il était innocent mais qu'il avait des excuses est venu le voir en lui disant oh là là tu te rends compte qu'il te remet en prison alors que tu devrais tendre en psychiatrie que c'est pas normal on va faire appel à la cour européenne pour te défendre et Peter Sutcliffe lui a dit non mais arrête tu sais très bien que je suis pas fou c'est bon le truc de toute façon je serais très bien en prison et autre exemple Francis Saul je sais pas si vous avez déjà vu des photos de Francis Saul si vous avez déjà vu des vidéos de Francis Saul quand on le voit comme ça on se dit ce type c'est un débile mental absolument pas il a pas un QI très élevé mais c'est un il a le syndrome de Klinefelter en fait avec un syndrome un chromosome féminin en trop c'est pour ça qu'il a cette apparence un peu étrange un peu asexuée le syndrome de Klinefelter ne rend pas violent et ne rend pas faux du tout en fait quand le le gendarme Jean-François l'ex-gendarme Jean-François Abgral l'a arrêté en 92 il le soupçonnait d'un meurtre alors que Francis Saul a fait au moins 11 victimes Francis Saul lui a raconté avec une précision assez incroyable les scènes de meurtre mais il a expliqué la première fois que c'était quelqu'un d'autre qui lui avait raconté et puis la fois suivante il a dit qu'il en avait rêvé et puis la fois suivante il a dit qu'il avait été témoin mais qu'il avait juste vu de loin et Abgral a expliqué qu'en fait il n'inventait rien mais qu'il volontairement il embrouillait les pistes et il mélangeait les crimes les dates et les lieux par exemple il a dit qu'il avait tué un petit garçon entre Boulogne et Cherbourg en 1984 si je me souviens bien je ne suis pas sûr et Jean-François Abgral a cherché et il a trouvé que Francis Saul avait tué un petit garçon dans le sud de la France juriste vivile et que par contre il avait tué à Calais donc effectivement entre Boulogne et Cherbourg un homme de 65 ans donc il a changé les lieux les dates les personnes mais il a avoué de vrais crimes et ce n'est pas du tout quelqu'un qui est fou ou débile mental ou quoi que ce soit quelqu'un d'intelligent en 6h cliché qu'on a aussi sur les tueurs en Syrie ils sont très intelligents c'est pour ça que la police ne parvient pas à les arrêter Stephen Port c'est un tueur britannique à Barking il a rencontré ses victimes grâce à une appel de rencontres c'est un tueur homosexuel il a tué au moins 4 jeunes hommes toutes ces victimes il les a tuées dans son appartement et il les a abandonnées à quelques centaines de mètres de chez lui sa première victime en fait il a fait un appel anonyme à la police a priori c'était un accident il a dit qu'il y avait un jeune homme qui était évanoui qui avait eu un malaise juste devant son appartement mais pas chez lui et la police a fini par comprendre qu'en fait il s'était amusé mais que ça s'était mal passé en tout cas c'est comme ça qu'il l'a fait comprendre et il a été reconnu sous coupable seulement d'avoir perverti le cours de la justice il n'a passé que quelques mois en prison puis on l'a laissé sortir avec un bracelet électronique et par la suite entre août 2014 et septembre 2015 il a assassiné au moins trois jeunes hommes dont les corps ont été retrouvés dans le cimetière de l'église de Barking juste à 100 mètres de chez lui et la raison pour laquelle on n'a pas arrêté tout de suite c'est ça a été prouvé par une enquête indépendante parce qu'on s'est dit la police n'a peut-être pas bien fait son boulot bien oui il y a eu des problèmes d'homophobie comme les victimes étaient homosexuelles il y a beaucoup de policiers qui s'en fichaient qui ne voulaient pas enquêter sur les meurtres de ces jeunes hommes et puis aussi il y a eu des erreurs qui ont été commises alors est-ce qu'ils ont été mal formés je ne sais pas mais les policiers ont fait des erreurs de procédure ils n'ont pas fait des prélèvements ADN enfin ils ont commis énormément d'erreurs et c'est pour cette raison que Stephen Porte n'a pas été arrêté ils n'ont pas parce qu'il était particulièrement intelligent et un autre exemple c'est dans les années 80 et jusqu'à la fin des années 70 il y a eu de nombreux tueurs de nombreuses femmes pardon de nombreuses femmes noires qui ont été assassinées étranglées dans le sud de Los Angeles et là aussi ça a été démontré que la police de Los Angeles n'enquêtait pas parce que c'était des femmes elles étaient noires beaucoup étaient prostituées et ou droguées et donc ils n'ont pas réellement enquêté jusqu'à ce qu'il y a des associations les familles des victimes les journalistes qui s'en mêlent et quand réellement ils ont commencé une enquête en septembre 85 le LAPD donc le service de police de Los Angeles a dit qu'il y avait effectivement sûrement un tueur en série qu'ils ont appelé le Southside parce qu'il tuait dans le sud de Los Angeles mais selon les enquêteurs de terrain il y avait plusieurs tueurs en série à l'oeuvre dans le sud de Los Angeles et effectivement ils étaient 6 entre 85 et 98 il y a eu 6 tueurs en série qui ne se connaissaient pas qui ne se parlaient pas qui n'ont jamais eu aucun contact mais qui ont fait des dizaines de victimes à eux 6 dans le sud de Los Angeles donc effectivement les policiers quand vous avez trouvé un tueur en série c'est déjà compliqué mais en trouver 6 c'était quasiment impossible ils ont fini par être identifiés des années après grâce à l'ADN grâce à des emprunts des choses comme ça une fois qu'on a réellement commencé à enquêter mais ils n'étaient pas géniaux c'est juste que comme ils étaient nombreux c'était beaucoup plus compliqué pour la police de les trouver dernier exemple Émile Louis alors si vous avez regardé les documentaires sur France TV ils sont très intéressants on parle justement des disparus de Lyon pourquoi Émile Louis a réussi à faire au moins 8 victimes tout simplement parce qu'on l'a laissé faire voilà il était chauffeur d'autocar de ramassage scolaire et ses victimes étaient des jeunes femmes déficientes mentales donc on ne se souciait pas trop d'elles il faut le dire ouvertement Émile Louis était un récidiviste du viol d'enfant sa femme accueillait des enfants placés par la DAS on a continué à lui confier des enfants alors que son mari était un récidiviste du viol d'enfant en 1989 le fondateur de l'association qui s'occupait de ces jeunes femmes disparues chez qui elles étaient placées il a été pris en flagrant délit à l'arrière d'une voiture avec l'une des handicapés dont il s'occupait et dont il abusait sexuellement donc s'il était au courant qu'Émile Louis tuait c'était sûrement pas lui qui allait le dénoncer il y avait toute une quelque chose de très malsain une ambiance une façon de penser puis toujours la même chose les victimes les tuants ne s'en soucient pas mais si les services sociaux et les enquêteurs non plus ne s'en soucient pas on ne peut pas aller très loin il y a un gendarme qui s'en était vraiment soucié il s'est rendu compte qu'il était le seul il a tellement mal supporté d'ailleurs qu'il s'est suicidé et pour vous dire à quel point ce n'est pas un génie du crime Émile Louis c'est que quand les gendarmes sont venus le voir en 2000 pour lui poser des questions parce qu'enfin une enquête avait été faite et on pensait que c'était lui il a nié et les gendarmes lui ont dit vous savez de toute façon il y a prescription ça fait plus que 20 ans donc vous pouvez admettre il a admis il a fait confiance aux gendarmes il a été tout surpris qu'on lui mette les menottes au poignet il a dit on n'a pas retrouvé les corps donc en fait c'est pas pour meurtre on vous poursuit c'est pour enlèvement et séquestration et là par contre il n'y a pas de prescription et puis enfin est-ce que les tueurs en série sont tous des monstres alors dans un sens oui sauf qu'ils ne paraissent pas être des monstres Dennis Rader il a fait 10 victimes il les a massacrés entre janvier 74 et 91 il les a torturés il a fait des choses absolument affreuses et sur la photo vous voyez sa fille lors de son mariage pour elle elle a toujours dit lui c'était mon petit papa elle a dit oui il avait un caractère un peu particulier il avait souvent raison parfois il s'énervait mais c'était mon père il n'a jamais levé la main sur moi il n'a jamais maltraité ma mère non plus c'était mon petit papa chéri les tueurs en série souvent ils ne sortent pas de l'ordinaire ils paraissent banals et d'ailleurs c'est souvent pour ça qu'ils arrivent à échapper à l'arrestation et beaucoup sont sont des solitaires ou sont un peu antisociaux mais beaucoup aussi ont des familles un métier des diplômes ils sont appréciés par leurs voisins par leurs collègues et Ted Bundy lui-même a dit vous savez je ne suis pas stupide je suis l'un d'être un génie mais les gens ont utilisé le truc du terriblement intelligent terriblement beau comme partie du processus d'image je ne suis pas exceptionnellement beau je ne suis pas exceptionnellement intelligent je peux même ne pas être intelligent selon les définitions de certaines personnes ou beau d'ailleurs mais ça fait partie de la création du mythe de Ted Bundy qui est distinct et différent de ma réalité il l'a dit sa tête Bundy à deux journalistes Stephen Mishow et Hug Egmore qui se sont liés à lui un peu avant ses procès en Floride ils sont devenus alors lui ils pensaient qu'ils étaient amis les journalistes ont très bien compris que c'était un meurtrier mais ils se sont dit il y a moyen quand même de faire des articles et des livres hyper intéressants avec ce type et ils ont compris surtout que Ted Bundy était un narcissique un narcissique un point qu'on pourrait difficilement imaginer ils se sont dit on va utiliser ce narcissisme ce type est intelligent mais on pense que son opinion de lui et son narcissisme sont plus gros plus importants que son intelligence on va tester quelque chose ils sont allés voir Ted Bundy en lui disant bien évidemment vous êtes innocent et vous n'avez tué personne bien sûr j'ai tué personne d'accord mais quand même vous avez une licence en psychologie vous connaissez le fonctionnement de la psychologie des criminels oui et puis vous avez travaillé au département de la justice vous avez étudié la chose criminelle oui tout à fait puis vous êtes étudiant en droit vous auriez pu devenir avocat donc vous connaissez aussi oui tout à fait donc pourriez-vous nous donner votre idée sur ce que pourrait être le vrai tueur qui a assassiné ces femmes selon vous et Ted Bundy au lieu de leur dire ben non vous m'attirez vers un truc un peu louche il a dit oui pas de problème et donc il y a deux livres qui ont été publiés où Ted Bundy commence en disant je pense qu'il fait comme ça je pense qu'il fait comme ça et à mesure qu'on avance il finit par dire je 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 et donc Ted Bundy il a décrit ces crimes avec ses propres mots il a expliqué qu'en fait ça avait été un long processus vers le meurtre ça avait donc commencé vers l'enfance l'adolescence avec des fantasmes qui s'étaient empirés à l'adolescence et qu'il a décidé de tuer et de recommencer à tuer c'est une décision c'est une volonté même quand il parlait de pulsions irrésistibles je vous donne un exemple il s'alcoolisait volontairement c'est-à-dire que il était sujet à des dépressions cycliques mais c'est aussi parce qu'il voulait faire disparaître ses appréhensions c'est-à-dire que surtout au début il voyait encore un petit peu ses victimes comme des êtres humains mais surtout il avait peur d'être arrêté et ça l'embêtait d'avoir cette appréhension d'avoir ses regrets d'avoir ses hésitations il voulait tuer lui c'est ça qu'il voulait il était tellement heureux quand il avait ce sentiment de puissance que l'hésitation ça l'embêtait et il avait très bien compris qu'en buvant il faisait disparaître cette appréhension et ces hésitations donc quand il avait envie de tuer il s'alcoolisait volontairement et pourquoi est-ce qu'il tuait ? pour posséder ces personnes physiquement comme on posséderait une plante en peau ou une porche être propriétaire d'un individu alors cette citation elle est absolument affreuse mais elle résume terriblement bien la façon de penser de Ted Bundy il considérait ses victimes comme des objets c'est typique d'un tuer en série psychopathe parce qu'ils n'ont pas du tout d'empathie pour lui ces victimes n'étaient pas des personnes c'étaient des objets des écrans blancs sur lesquels il pouvait projeter ses fantasmes et faire ce qu'il voulait et il est même allé plus loin en disant la possession ultime était en fait de prendre la vie et ensuite la possession physique du cadavre donc là il admet à demi-mot la nécrophilie et je vous disais donc juste quelques jours avant d'être exécuté sur la chaise électrique il a accepté de parler avec des policiers et interrogé par Bob Keppel qui était un excellent enquêteur à Seattle et puis par Bill Agmaier qui était un profiler du FBI il a admis parce qu'ils ont dit certaines victimes on n'a retrouvé que les crânes là par exemple c'est uniquement le crâne de Dennis Naslund et il a admis s'être amusé avec les têtes de certaines de ses victimes ce qui montre bien que pour lui c'était des objets pas des personnes vivantes et d'ailleurs l'auteur Thomas Harris il a très bien compris il a été voir les fameux profilers du FBI qui avait créé l'unité des sciences du comportement à la fin des années 70 il a publié ce livre en 88 et il a discuté avec les profilers pour essayer de faire un livre qui soit le plus réaliste possible et alors pas le personnage d'Anibal Lecter qui est plus intéressant mais le tueur qui est pourchassé dans ce livre et ce film Buffalo Bill il est inspiré de trois tueurs en série réelle Ted Bundy notamment le fait d'avoir le bras en écharpe dans l'histoire du silence des agneaux une fois qu'il a repéré sa victime il met un faux plâtre et puis il demande à sa victime de l'aider à mettre un canapé dans son van et la victime qui est gentille l'aide il lui fracasse le crâne le livre est également inspiré par Gary Eilnick qui a enlevé torturé et violé six femmes qu'il a gardé prisonnière dans son sous-sol où il avait creusé et créé un donjon à Philadelphie et il est également inspiré de Ed Gein qui était un homme qui n'avait pas toute sa tête qui détestait sa mère qui adorait sa mère qui détestait les femmes et qui adorait les femmes qui a déterré des cadavres et qui a assassiné des femmes pour se créer un costume de peau pour devenir une femme et dans le silence des agneaux le personnage de Buffalo Bill enlève sa victime en faisant croire qu'il a un problème avec ce plâtre il a creusé un trou dans sa cave pour y mettre sa victime et il veut effectivement utiliser sa victime pour la dépecer et se faire un costume de peau de femme et aussi bien dans le film que dans le livre à un moment il jette une notion pour la peau à sa victime et il lui dit « It rub the lotion on its skin or else it get the hose again dans la version française c'est traduit par on met de la lotion sur sa peau ou on va encore être aspergé à l'eau glaciale sauf que ce on n'est pas bien choisi Robert Harris a bien choisi le mot « it » qui est un pronom indéfini qu'on utilise pour définir un objet Buffalo Bill il ne voit déjà plus une personne vivante une victime il voit déjà son costume de peau et c'est tout ce qui l'intéresse et Ted Bundy a dit des choses affreuses qui montrent bien il y a tellement de gens dans le monde ça ne devrait pas être un problème qu'est-ce qu'une personne de plus ou de moins sur la surface de la Terre il a massacré 20 jeunes femmes il a détruit 20 familles c'est quoi une personne de plus ou de moins sur la surface de la Terre et il a dit à l'agent Bill Agmaier qui essayait de comprendre le profiler pourquoi 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 et il a fini par lui expliquer vous ressentez le dernier souffle quitter leur corps vous regardez dans leurs yeux et vraiment une personne dont ces situations est Dieu donc c'était vraiment ce fantasme de puissance de toute puissance absolue qui intéressait Ted Bundy c'est ça qui l'a mené toute sa vie jusqu'à la fin où il a voulu garder ces millettes de puissance en avouant vraiment que des petits détails par-ci par-là en essayant de ne pas finalement être exécuté et je termine là mon intervention pour que vous ayez encore le temps de poser des questions si jamais vous en avez merci beaucoup pour votre attention en tout cas merci merci beaucoup Émilie c'était c'était extraordinaire vos travaux sont spectaculaires tant par ce travail de comment dire de comment dire de de chronologie déjà c'est-à-dire que vous êtes partie des premières victimes et puis vous avez retracé progressivement ce cheminement criminel et c'était tout à fait intéressant parce que justement vous avez mis en évidence d'une part cette escalade de la violence en expliquant dès le début un peu son enfance en disant ben voilà il avait une enfance tout à fait normale et ensuite progressivement quand même il était dès le plus jeune âge il montrait quelques signes un peu inquiétants et progressivement il a glissé vers une escalade de la violence et donc dans votre conférence c'était tout à fait intéressant parce que justement ça mettait en exergue cette montée en puissance et d'ailleurs cette conférence est extraordinaire parce que progressivement donc on arrive à la comment dire à l'arrestation une fois de Dead Bundy ensuite une seconde fois et après vous faites le parallèle avec d'autres tueurs en série sont-ils fous sont-ils psychopathes sont-ils méchants voilà et c'est tout à fait pertinent ce qui est intéressant également c'est cette mise en exergue de ce que j'appelle le polymorphisme infractionnel c'est-à-dire que Dead Bundy n'était pas simplement un tueur en série il était aussi sujet à un passage à l'acte infractionnel de comment dire avec ses vols avec ses cambriolages et donc on voit bien que le passage à l'acte chez lui n'était pas uniquement le meurtre c'était également le viol qui est un crime il y avait aussi des actes de nécrophilie donc on voit bien qu'il y a une archipellation des pulsions que vous avez sublimement mis en valeur donc je vous remercie beaucoup pour votre travail c'était c'était extraordinaire j'espère avoir l'occasion de réitérer une telle expérience je vais laisser la parole quand même aux étudiants pour s'ils ont des questions à poser à Émilie présentement ou pas pas de questions peut-être moi je vais en poser moi je suis tout à fait surprise de l'approfondissement de vos travaux je me demande en fait comment vous réussissez à avoir des éléments aussi précis aussi concis dans vos travaux alors pour Ted Bundy c'est facile c'est un bien grand mot ça demande beaucoup de recherche mais en fait les Etats-Unis ont cela de différent avec la France et beaucoup de pays d'Europe qu'ils ont des lois qui obligent on va dire les services de police et de justice à publier publiquement des documents des documents légaux des documents policiers si vous contactez les services de police du comté de King par exemple à Seattle vous pouvez avoir il suffit de payer c'est très américain des photos de scènes de crime vous pouvez avoir accès à énormément de documents et en plus Ted Bundy c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé c'est quelqu'un sur lequel il y a eu énormément de travaux donc si vous venez chez moi vous seriez terrifié par le nombre de livres sur les tuants en série que je possède et notamment sur Ted Bundy et j'ai commencé à écrire un livre j'espère un jour le publier sur Ted Bundy en fait j'ai fait énormément de recherches sur lui sur ses victimes la présentation que j'ai fait c'est vraiment en surface pour tout vous dire j'ai énormément lu j'ai vu beaucoup de documentaires j'ai lu énormément des choses des rapports d'autopsie des rapports psychiatriques des choses très intéressantes mais assez affreuses qui m'ont permis de creuser parce que je trouve que c'est un tueur en série qui est très intéressant parce qu'il a parlé de lui sans parler de lui c'était comme je le disais le tueur en série et le psychopathe dans tout ce qu'il a de plus caractéristiques et donc j'ai énormément creusé comme la documentation est disponible ce qui n'est pas le cas avec tous les tueurs en série notamment les tueurs en série français par exemple c'est plus aisé de trouver des informations sur lui Alors Émilie qui dit documentation américaine dit forcément une aisance à la langue la langue d'origine alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu justement sur comment dire cette aisance que vous avez à pouvoir d'une part vous procurer les bonnes ressources les sources adéquates et également votre capacité à lire la documentation en anglais Alors oui ça aide quand on est bilingue ça aide évidemment par exemple pour le comté de King j'ai dû appeler si vous ne savez pas parler au téléphone avec une personne qui a un accent un peu particulier si vous ne le comprenez pas c'est plus compliqué j'ai la chance d'être d'origine britannique par mon père et puis j'ai sérieusement étudié l'anglais à l'école aussi ce qui fait que je parle anglais couramment et puis le fait de lire beaucoup en anglais je dis toujours pour plaisanter je connais plus de mots pour dire poignarder être anglais que de mots pour décrire les légumes par exemple j'ai vraiment ce vocabulaire là parce que j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup discuté donc oui c'est vrai que le fait de parler la langue c'est évident que c'est beaucoup plus simple le livre que j'ai écrit sur les tueurs en série britanniques par exemple c'est les premiers tueurs en série auxquels je me suis intéressée parce que quand j'étais jeune les livres de true crime on en trouvait déjà très facilement en Grande-Bretagne je suis tombée dessus je les ai lus j'ai découvert le phénomène des tueurs en série par eux et donc je baigne dedans depuis l'adolescence et le fait de parler anglais d'avoir accès à toutes ces documentations qui dans le monde anglo-saxon sont beaucoup plus facilement disponibles ça aide beaucoup à trouver des informations et à trouver des informations qui vont être diverses et varieuses surtout je veux dire par là aussi bien des documents judiciaires que effectivement des psychiatres qui vont expliquer ce qu'ils ont trouvé des profilers qui écrivent des livres de varier dans tout ce que ça peut entendre Alors justement qu'est-ce qui vous a fait basculer ou en tous les cas j'ai bien compris que les légumes c'était pas votre grande passion mais qu'est-ce qui vous a fait basculer justement vers vers le fait de s'intéresser aux tueurs en série vers également le fait de vous avez écrit quand même trois ouvrages sur ces thèmes assez particuliers qu'est-ce qui vous a amené à passer le cap de léguer justement cette propriété intellectuelle qui est la vôtre ? Alors je dirais que c'est les victimes très étrangement j'ai commencé par des livres et à chaque fois je me disais mais comment est-ce qu'on peut faire ça les pauvres filles les pauvres enfants les pauvres gars comment est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un enfin parfois on a des descriptions de crimes on se dit mais il faut vraiment pardonnez-moi être une pourriture infâme pour faire ce genre de choses et c'était des débuts d'internet où on trouvait pas mal de sites notamment américains qui parlaient des tueurs en série mais d'une manière extrêmement vulgaire en faisant des classements de oh celui-là il en a tué 150 trop cool celui-là il en a tué 149 oh il est le deuxième j'ai trouvé ça vraiment affreux je me dis mais ils les mettent vraiment en valeur eux en plus comme je dis toujours vous croisez quelqu'un dans la rue vous leur dites citez-moi un tueur en série la plupart des gens vous diront Jacques Léventreur Guy Georges vous leur dites citez-moi le nom d'une victime personne ne pourra vous répondre et j'ai trouvé ça immonde et donc je me suis dit cette façon de prendre ça à la rigolade et puis les clichés à chaque fois je parle de non ils sont pas forcément hyper intelligents c'est pas des monstres qu'on peut trouver comme ça on a souvent tendance aussi à critiquer les enquêteurs les policiers une fois qu'un tueur est arrêté ah bah oui c'était évident bah non c'était pas si évident que ça donc voilà il y a des raisons pour lesquelles ils sont pas arrêtés et ces clichés sur les tueurs en série qui font qu'on les imagine séduisants ou poules ou au contraire monstrueux à chaque fois je me suis dit non c'est pas comme ça qu'il faut les présenter il faut vraiment essayer de les montrer tels qu'ils sont de faire comprendre aux gens tels qu'ils sont et puis surtout à chaque fois mettre en avant les victimes et rendre hommage aux victimes parce que c'est les hommes et c'est les femmes parce qu'il y a des femmes qui sont en série c'est surtout ça qui est important c'est qu'ils détruisent des vies et que si on apprend à mieux comprendre comment ils fonctionnent on peut les arrêter avant qu'ils ne fassent de nouvelles victimes et moi je suis toujours très heureuse quand on me voit dans les médias il y a un tel qui a été assassiné il a fait une victime pendant son procès on a dit il avait toutes les caractéristiques qui ont en série heureusement qu'on l'a arrêté avant qu'ils fassent une deuxième victime c'est génial donc en fait oui donc votre intérêt sous-adaptation votre objectif principal c'est par rapport aux victimes qui sont effectivement sous-représentées ou en tous les cas et vous l'avez très très bien fait lors de la conférence vous les avez mis en exergue il y avait une liste assez importante vous les avez en plus classé par état ce qui était intéressant pour nous nous situer puisqu'on est en France et ça s'est passé aux Etats-Unis donc votre principal objectif en tous les cas votre intérêt sous-adaptation c'est quand même cette reconnaissance des victimes et de se dire voilà il est possible d'arrêter un tueur en série ou en tous les cas on peut l'identifier et dès son premier meurtre même si tueur en série il faut qu'il commette plusieurs meurtres on le sait bien mais il est possible avec ces travaux avec cette mise en avant de vos travaux d'autres écrivains d'autres chercheurs travaillent sur le sujet de comment dire mettre comment dire de les identifier d'avoir un travail d'identification de cette catégorie de criminels pour stopper et ne pas faire plus de victimes tout à fait tout à fait les tueurs en série ils ont été analysés on va dire en premier par le FBI qui a voulu comprendre comment fonctionnent les criminels en général et les tueurs en série en particulier et on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de points communs alors pas toujours comme je le disais souvent ils ont une enfance affreuse mais pas tous mais on s'est rendu compte que quasiment tous ont effectivement une gradation qui commence avec du vol du cambriolage parfois des agressions et petit à petit ils vont vers le meurtre et donc quand vous avez un suspect par exemple qui a un casier judiciaire vierge un suspect qui a un casier judiciaire pour des cambriolages vous dites non cambriolage ça n'a rien à voir avec le meurtre à vérifier cambriolage qu'est-ce qu'il a fait il a vraiment volé ou il a été volé des sous-vêtements il a été fouillé dans les photographies intimes des personnes ça a permis de comprendre que les tueurs en série ont des fonctionnements pas tout le temps évidemment mais qui peuvent attirer l'attention et qui peuvent faire qu'on va se dire tiens ce suspect là est le plus intéressant que les autres parce que on a aussi souvent parlé de la triade de McDonald's qui est le fameux ils jouent in oli jusqu'à un âge avancé ils sont pyromanes parfois en tuant des gens ça donne aussi un sentiment de puissance le fait de détruire par le feu et puis ils s'en prennent souvent à des animaux ils tuent des chats des chiens des oiseaux avant de s'en prendre à des êtres humains et ça aussi ça doit attirer l'attention et même si un tueur ou une tueuse n'a fait plus une victime s'il a ce passé criminel là ça doit tout de suite tirer la sonnette de l'arme et pointer l'attention vers lui alors effectivement je vous rejoins sur ce que vous venez de dire effectivement on peut mettre en lien en connexion des catégories d'infractions effectivement vous l'avez très très bien fait ce pont que vous avez fait entre la tueur en série ou souvent c'est le viol mais pas que et le vol avec effraction il y a une étude qui a été faite je crois que ce sont les travaux de Villers-Bus donc B-I-2-L-E-R-B-U qui a interrogé une centaine je n'ai plus les chiffres en mémoire de personnes incarcérées pour ces faits là et justement il a été mis en exergue ce pont ce lien entre ce profil de violeur et ce profil de voleur avec effraction parce que justement dans le viol il y a une recherche de consommation avec une satisfaction sexuelle organisme et chez le profil des vols avec effraction on va rechercher un profil dérobé écoulé sans stocker ou le vol à l'arracher et on voit bien que chez le violeur il y a une effraction identitaire impliquant bien sûr le désarroi des valeurs identitaires chez la victime alors que chez le voleur pour la catégorie du vol avec effraction il y a une vandalisation une effraction qui va justement laisser des traces donc on arrive ici également dans une forme d'effraction de l'identité et donc c'est 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 extraordinaire le fait que vous fassiez justement la connexion avec entre ces profils parce qu'on voit bien que c'est pas simplement le viol c'est pas simplement le vol il y a souvent justement comme je disais un polymorphisme infractionnel parce que les tueurs en série et d'autres catégories criminelles commettent différentes infractions et ce n'est pas un hasard en fait et il existe justement des études qui mettent en exergue ces chiffres ça reste des chiffres les statistiques mais c'est intéressant pour se voir dessiner une tendance justement et comme vous le dites ces travaux qui sont qui sont présents les travaux que vous vous mettez en exergue de manière super justement sur tueransserie.org le site internet que vous avez créé qui est très intuitif et les trois ouvrages que vous avez légués sert justement à la visibilité et à la connaissance de ces profils criminels donc je réitère mes remerciements pour comment dirais-je pour participer à ce travail de visibilité de meilleure connaissance du phénomène parce que c'est grâce à des gens comme vous à des chercheurs qui travaillent sur le sujet que des victimes sont beaucoup plus reconnues et des tueurs des criminels sont plus en amont plus en aval pardon reconnues et arrêtées pour des faits et peut-être aussi pris en charge parce qu'il y a des personnes qui ont des comment dire peut-être des maladies psychiques qui ont un besoin d'être pris en charge parce qu'il y a toujours un désir sous-adjacent un désir latent et donc cette prise en charge peut leur permettre de comment dire d'apaiser certaines pulsions ou en tous les cas de les dévier vers autre chose de manière sublimatoire donc je vous remercie Émilie pour votre intervention je le répète je suis désolée je répète ce terme extraordinaire parce que j'ai beaucoup apprécié votre intervention et je pense que je ne suis pas la seule à le penser il y a déjà des remerciements sur le groupe de discussion donc aujourd'hui mes étudiants ont été un petit peu timides mais j'ai déjà des étudiants qui me remercient de votre intervention et j'espère réitérer l'expérience avec vous ce sera avec plaisir merci à vous merci pour l'invitation je vais donc vous souhaiter un bon appétit il est 14h on avait dit 14h Émilie parfait on est tout bien je vous souhaite une excellente journée merci aux auditeurs qui étaient présents dans l'assemblée et pour les étudiants on se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer le cursus de formation merci beaucoup à bientôt merci beaucoup c'était super intéressant merci bonne journée merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt